Et bien bonsoir YouTube et bienvenue sur ce nouveau streaming, cette nouvelle VOD, comment allez-vous ? Et oui, vraie question. Donc voilà, j'ai un petit peu introduit sur Twitch ce que nous allons faire, j'ai un petit peu parlé notamment du programme de ce week-end qui ne sera pas applicable vu que je ne serai pas disponible finalement. Alors la dernière fois sur Animal Crossing du coup, j'ai eu Shino pour 15 TK Nook Miles et 1,5 million de clochettes, ça va. Voilà, et du coup, je peux faire le quartier asiatique parce qu'actuellement j'ai un petit peu le quartier des loups, bon qui n'a pas le thème de loups mais concrètement autour de chez moi, il n'y a que des loups. Et j'aimerais bien faire un quartier un peu asiatique avec notamment Pauline, la petite pandate là, je ne sais plus, l'oursonne, Shino, du coup la biche japonaise. Et en 3, j'aimerais mettre Julie Lapin parce que tout simplement avec, on va dire, ses couleurs, je te dirais son design, sa tête, elle ne fait pas française quoi ! Bref, et bien écoutez, pour aujourd'hui, programme, peut-être réfléchir au quartier asiatique, peut-être commencer à placer des choses. Si oui, on fera du time travel et je pense qu'on en fera tout court parce que j'ai envie de continuer à farmer les poissons et les insectes et la plongée. Vu que la dernière fois, c'est ce que j'ai fait et il ne me manque plus que 3 poissons et 3 insectes. Mais malheureusement, vu qu'on est en septembre, je ne peux plus avoir les poissons. Alors les poissons, si, il y a le corifène qui est encore là. Mais tous mes poissons et tous mes insectes, je ne peux pas les avoir hors le corifène et après le reste, c'est de la plongée. Mais je ne sais pas, je ne sais pas du tout s'il y a des trucs disponibles en septembre. Parce qu'avant, il y avait le bénitier colossal et la limule. Alors la limule, elle est encore disponible. Et après, à partir de septembre, on a la crevette nordique qui est dispo. Là, maintenant, pour moi. Il y a l'huître qui est tout le temps là. On a le nautil. Et on a toujours la limule. Bah écoutez, je... Ah, la pieuvre parapluie aussi, je vois. Et le turbo. Ok, en vrai, on a beaucoup de trucs. On va trahir de la plongée. Et puis, voilà. Bonsoir à tous, chers résidents de l'île. Ce mercredi 4 septembre 2024, il est actuellement 23h sur notre belle la ville. Tout de suite, les annonces du jour. Aujourd'hui, nous avons de la visite au camping. S'il est bien, on prend. Je suis sûr que tous les résidents de l'île s'en réjouissent autant que moi. C'est tout pour le moment. Permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. Alors, il y a moyen. Parce que quand j'ai avancé en termes de time travel, on a eu un moment. On a eu deux personnes dans le camping. Et à chaque fois, c'était des oiseaux. Donc, il y a moyen que ce soit encore le cas. Oh, la moustique. Oh putain, il y a encore des moustiques. Donc, voilà, pour montrer un petit peu le quartier des loups, évidemment. Donc, là, on avait la maison de chef. Là, on a la maison de Blanche. Bonsoir. Depuis le temps, tu t'es souvenu que tu habitais à la ville ? Ah, ce qu'il me manquait, ce petit sourire à ce piègle. D'accord. Donc, voilà, écoutez, Blanche. Et là, évidemment, c'est chez Monika. Monika, dont j'attends la peluche. Bien évidemment. Putain, mais elle crafte tout le temps des trucs. Toujours avec ta bague, Monika, c'est bien. Bonjour. Ah, là, j'ai de l'or dans les doigts. Regardez-moi ça. Tiens, rival, qu'est-ce qui t'amène, trottine ? Tu fais quoi ? Bonne question. Eh bien, j'ai pris quand la parapluie cerise ? Hier soir, je disais une BD. Une BD ? Ah bon. Pour m'endormir, dedans, il y a cette nana qui est super et tout. Bah, elle s'était fabriqué un parapluie cerise. Alors, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Qu'est-ce que... Genre, rival, tu sais pas fabriquer un parapluie cerise. Ah non, je sais, pardon. Bah ouais. Alors là, tu m'embouches un coin. Je me voyais déjà en train de te montrer comment faire et tout. Je suis fier de toi, rival. Je connais déjà tous les deux spurs. Alors, n'hésite pas à en faire profiter un autre bricoleur en merde. Et du lui que ça vient de quelqu'un qui sera bientôt mondialement célèbre. Sans doute très bientôt. Ah, elle me donne quand même le plan. Mais, Monika, j'en ai rien à foutre. Eh bien, écoute. J'adore quand ils font... Là, avec leur petite patoune. C'est trop mignon ! Bah, écoutez. On va aller voir Runard. D'ailleurs, là, je pense que j'ai un truc de Runard. Ah putain, j'ai pas go... Ah non, j'ai pas Runard. D'accord. Et la JD... Ah, ça monte, ça monte. C'est ici, il faut vraiment, à chaque fois que j'ai des lettres, il faut que je les jette une par une. Parce que là, je suis bientôt à la limite. Ok, je suis étonné de ne pas avoir plus de choses. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que j'ai des cafards chez moi ? Normalement, non. Ouais, j'en ai pas. Eh bien, nickel. Eh bien, écoutez. Dans ce cas, je vais faire un petit peu comme d'habitude. C'est-à-dire, je vais pas récolter les fossiles. Je vais pas me faire chier. Par contre, dans les choses que j'ai notées, c'est d'aller voir Runard. De choper la photo de Chino que je n'ai normalement pas. On va aller le faire tout de suite. Ah, mon musée. Eh oui, parce que le musée, je m'en suis occupé. Du coup, bah voilà. Le musée a une vraie entrée un petit peu personnalisée, sympatoche. Et moi, j'aime bien. Eh bien, écoutez. Bon, en vrai, les insectes, je sais qu'il n'y aura jamais rien d'intéressant. La petite Julie. Donc ouais, tu vois, Julie, je trouve qu'elle a une gueule à être dans le quartier asiatique. Après, il faudra que je fasse le quartier des autres. C'est quoi, ça ? C'est un grillon ou c'est une araignée ? C'est quoi, ce truc-là ? C'est un premier degré, je ne me souviens pas de cet insecte. Je sais que je l'ai déjà, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est un grillon des prés. Ok. Tiens, ici, là, il y a quoi. Oh, putain, j'en ai raté des choses. Le 10 septembre, c'est la nive de Pécan. Le 17, c'est Blanche. Insecte au safari le 28. En octobre, la pêche. Halloween. Et le 10 septembre, Pécan. Bah oui, vu que j'ai time travel, du coup, les événements se refont. Bah écoutez, on va juste avancer et puis voilà. Donc ouais, on va aller voir Runar. On va récupérer la photo de Shino que je me suis noté. Et après, je pense qu'on va faire de la plongée. Pardon, de la plongée. Et je veux voyager. Okidoki, tu peux venir où tu vas. Je veux aller sur l'île de Joe. Tio, tio. Tiens, il y a quoi comme villageois que je m'étais noté ? Pec et Apollo. Je vais regarder quand même au cas où sur les discords. Imagine, quelqu'un propose d'avoir Pec. Là, non, on n'a personne. Et sur nous, Kazoon. Est-ce qu'il y a des gens qui proposent un petit Pec ? Ah, là, il y a une Monika. Non, pas de Pec ni d'Apollo. J'ai l'impression qu'ils sont rares. Putain, c'est quoi ça ? J'ai des potes, ils sont sur un jeu. Là, ça s'appelle Brifus. Qu'est-ce que c'est ? Un calculateur de rentabilité de brisage pour les joueurs de MMORPG. Ah oui, c'est très précis. C'est extrêmement précis. J'y pense d'ailleurs sur le Discord. Aujourd'hui, je me faisais un petit peu chier le midi, notamment. Parce que je suis sur un travail de groupe avec des gens. J'attendais qu'ils arrivent. Et en attendant, je me suis occupé un petit peu de Discord. Et j'ai notamment supprimé quelques channels du Discord communautaire. Et j'ai ajouté le bot Moudaï. Alors, j'ai pas tout setup. Mais voilà, le bot Moudaï sera bientôt disponible pour tous. Et je suis content parce que moi, j'aime bien le bot Moudaï. J'ai passé beaucoup de temps avec. Alors, Runar ! Alors, la dernière fois, on avait eu un tableau comme ça. Qui est en deux parties. Avec un bonhomme vert et un bonhomme blanc. Mais la vraie question, c'était lequel la dernière fois ? Je crois que lui, il est encore faux. Parce que la dernière... Ah, quoi que. Non, la dernière fois, il était vert et c'était un faux. Je crois que c'était pas celui-là. Comment il s'appelle ? Toile partie de droite. Toile sauvage. Ah. Yes, vrai partie de droite. Ok, donc celui-là est vrai. Nickel. Eh bien, écoute, on va aller le prendre. Et la statue, c'est quoi ? La statue antique. Alors, comment savoir qu'elle est fausse ? J'imagine, c'est qu'elle fait de la lumière. C'est pour ça qu'elle est fausse. Oui, c'est ça. Sur les faux, la statue est portée par des antennes ou des yeux bleus brillants. Eh bien, écoute, elle a les deux. Non, c'est dommage, j'en déco. Elle est rigolote, celle-là. Eh bien, écoute, Runar. Je prends la partie droite de la toile sauvage. Je l'achète. Eh bien, nickel. Eh bien, du coup, on pourra... On pourra la semaine prochaine en profiter. Quoique, bah non. Si je fais du time travel, on l'aura tout à l'heure. Alors voilà, on a fait notre Runar Journalier. C'est vraiment bien qu'ils aient foutu Runar là. Parce que d'attendre qu'ils spawnent par hasard un jour où tu joues, c'était relou. Alors, moi, je vais maintenant déposer... Alors, c'est commencé là. Alors, on va déposer Shino et on va prendre une photo d'elle. Comme ça, on l'aura dans les personnages de l'île. Après, il y a un monde où je l'ai déjà prise en photo, mais je ne crois pas. Je l'aime bien Shino. Je suis content de l'avoir eu. Il y a vraiment juste les tickets Max Nook. Que je vais, je pense, un peu farmer à chaque fois que je joue. parce que j'en ai plus. Ça m'a coûté vraiment cher. Ah, je viens d'avoir une idée. Je vais aller faire les plages. C'est quoi ça ? Une statue maternelle ? Ah, putain, attends. C'est pour le musée, je crois. Je veux rentrer. Pouép, pouép, pouép. J'ai mis à combien le son du jeu ? Est-ce qu'il est à 3 ? Il est à 3. Eh ben, nickel. Excusez-moi, je me suis juste raté. Voilà. Pouép, pouép. Du coup, le son du jeu est trop peu fort maintenant. J'ai l'impression. Alors, je vais juste faire rapidos les plages. Je vais en profiter pour récupérer les... Pour récupérer les appâts que je vois pour farmer le corifène pour tout à l'heure. Donc ouais, on sera sur un stream de... À peu près comme d'hab, hein. 3 heures. Comme d'habitude. Bon, elle est fossile, hein. Vous connaissez. On s'en brûle un petit peu. Oh, la zone multisport. Je la ferai un jour. Je la ferai. Non mais écoutez, on a déjà des petits programmes. On a le quartier. On a le quartier japonais à faire. On a la finition du poisson, de l'insecte et du plongée d'Aix. On aura la zone multisport à faire. La zone commerciale, je ne sais pas si je l'ai noté. Faire un quartier asiatique, compléter le quartier des loups. Ah non, je vais l'ajouter. Faire zone commerciale. Je ne sais juste pas où je la ferai. Tiens, je vais regarder avec les tickets Miles Nook. Qu'est-ce que je suis censé fermer ? Miles Nook, alors ? Alors, échanger des McLean. Oh, c'est bâtard ça. Tu dois échanger 500 pour en avoir 400. Aller boire un café, pas de souci. Gagner des clochettes, pas de souci. Faire une séance d'aérobic, pas de souci. Et parler aux voisins, ok. Eh ben écoute, on fera ça. Bah, putain, cette mauvaise herbe, c'est vite répandue. Après, je crois qu'il y a une limite, les mauvaises herbes, elles ne peuvent pas trop grandir. Enfin, trop, comment dire ? Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Trop se répandre, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais du coup, oui, ce que je voulais faire, c'était faire un petit peu les plages. Pour voir s'il n'y avait pas un gyroïde. Parce que malheureusement, les gyroïdes, sinon, on peut les avoir sur les îles avec Robusto. Et le problème avec ça, bah, c'est qu'il faut aller... Enfin, les îles de Robusto, les îles d'Amiral, pardon. Ah oui, le camping, tiens, je vais y aller. Est-ce que c'est bon pour lui ? Ouais, c'est bon, j'ai vu la petite fumée. Parce que oui, le souci, bah, ça coûte des tickets à Malino de faire ça. Tiens, on va en profiter. Oh, tiens, l'Ival, content de te voir. Je l'ai eu peur de t'avoir fait fuir. Tu dois avoir beaucoup à faire, alors je vais pas te retenir plus longtemps. Ah, j'ai fait une quête. Let's go. Spouette, spouette, spouette. Gala, bleu, boum, boum. Oh. Je t'avoue qu'ici, ça me fait un peu ché... Oh, quoique, si la mauvaise herbe, ici, elle s'amuse. En vrai, de vrai, ça me dérange pas, ici. Putain, par contre, c'est fou, j'ai vraiment les bons objets pour un camping. Il y a juste deux trucs de type barbecue, mais bon. Alors, quel est le villageois ? Si c'est un villageois que je veux, c'est une dengerie, quand même. Alors, moment de vérité. Pourquoi ils sont tous dégueulasses tout le temps ? Soit j'ai des oiseaux moches, soit j'ai des singes. J'ai déjà eu des singes à plusieurs reprises, mais vraiment horribles. Soit, voilà, j'ai un porc. Monsieur porc. Et encore, j'en sais rien. Qui, que, quoi, je... Vendre de l'argent. Vendre 5 000 d'argent. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je dépose ça... À notre cher dieu. Le dieu T-Box. Bah écoutez, je vais aller faire la plongée maintenant, j'ai l'impression. Parce que là... Ah, faut que j'aille acheter ma photo avant. Je vais aller acheter la photo avant d'oublier. T-Boo ! Oh, bonsoir lival, bienvenue dans le musée. En quoi peux-je t'être utile ? Faire une donation. Tiens, une statue maternelle. Oh, à moins que je ne me trompe, ce qui n'est pas le cas. Ceci est une statue maternelle et je ne parle pas d'une contrefaçon. Nous avons affaire à une œuvre originale. J'en suis tout éboui. Je traiterai ce don avec le plus grand... Oh, oh, parole de Hibou. Je compte par ailleurs l'exposé accompagné de menus d'informations pour l'édification de nos visiteurs. Laisse-moi juste un peu de temps. Et ça ira comme ça. Eh bien, écoute... Bah c'est cool. Tiens, je vais juste chercher où j'en suis. Après, j'ai peu avancé. Depuis que j'ai repris le jeu, j'ai eu max 3 œuvres d'art. Oh, et... Wow ! Bonsoir Tazox ! Ah, mais il l'a déjà mise. Est-ce que j'ai eu quoi de nouveau ? Enfin bref, Tazox ? Mais ça fait longtemps. Mais bienvenue sur ce nouveau streaming. Mais comment vas-tu ? Vraie question. La rentrée peut-être pour toi. Statue maternelle. Artiste inconnue ? Ah bon. Ah bah oui, très longtemps, malade. Ah, j'ai eu lui de nouveau aussi. Depuis les dernières fois. Je crois que c'est tout. Ça ne me fait que deux en fait. Oh, my bad. Il y a lui de nouveau. Ça nous fait un gros morceau. Donc ouais, ok. Bah depuis que j'ai repris le jeu, oui, ça fait 3 nouveaux. Et 4 avec celui que je vais recevoir demain. C'est-à-dire tout à l'heure, vu que je ferai du time travel. La rentrée pas folle, j'ai déçu la faille me prendre une exclusion. Mais vous cherchez ou quoi, les jeunes là ? Vous cherchez les problèmes ou comment ça se passe ? Ah, bonjour. Ça, je savais pas que pouvait y avoir du monde. Si je te parle, tu me dis quoi ? D'accord, elle m'en dit rien. Bonjour, Robusto. Je veux des nook miles. Un café coûte 200 clochettes. Oui, merci. Oh là là. La rentrée, pourtant, il n'y a eu que 3 jours actuellement. Bon, heureusement. Bon, moi, je suis en post-bac. Je suis en école d'ingé. Là, je viens d'entrer dans ma 5e année. Heureusement. Demain est une journée de chill. Mardi, t'es une journée de chill. Je reste chez moi. J'ai des trucs à faire, mais je reste chez moi. Je goûte. Et non, il y a un gars qui a insulté ma mère. Il a fini jeté dans l'escalier. Eh ben, ça commence bien. Mais là là. Mais t'es en quelle classe ? Tu es en quelle classe pour réagir comme ça ? Il sert également du café à emporter. Ah ! Donc là, je viens de débloquer le café à emporter. C'est ce qu'il vient de tuer. Non, parce que moi, il y avait juste des gens que je n'appréciais pas, on va dire, quand j'étais au lycée. Au collège, je me suis juste frité avec un mec. Mais c'est un mec que je connaissais depuis la primaire. Que tout le monde détestait. Et tous les deux, on ne se saquait pas encore plus qu'avec d'autres gens. Et je ne sais plus pour quelles raisons, mais ouais, à un moment, on s'est un petit peu tapé. Dans des escaliers, quand on joue à Minecraft sur nos beaux téléphones. Terminal, bac pro, restauration en Italie. Wow ! Alors, désolé, il a dit « Puta de ta madre ! » Pardon. Et après, voilà, je suis obligé de faire ça. Quand je fais un accent un peu italien, et même espagnol, je fais toujours ça. Je suis désolé. Euh, articles spéciaux. Je ne sais même plus si c'est là. Oh, un autre jardin ! Un rouleau compresseur ! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Rien. Alors, posters. Ah ! Commandé. Voilà. Comme ça, on augmente les posters de tous les persos qui m'intéressaient. Une hôte à raisin. Festival du raisin. Essayant. Putain, je ne sais jamais. Je crois que c'est l'Allemagne le... Parce que le drapeau de la Belgique ressemble de fou à celui de l'Allemagne. Mais je crois qu'il y en a un horizontal. Italie et Espagne. D'accord. Eh bien, écoute. Quel service dois-tu utiliser ? Eh bien, nickel. Eh bien, maintenant que ça s'est fait, je vais... Je vais noter que Chino s'est fait. Tac. De base, je voulais aller au Portugal, mais en gros, mon lycée en France voulait que j'aille dans un pays où je ne connais pas la langue pour l'apprendre au long de l'année. What ? C'est horrible. Mais c'est chaud. Donc ça veut dire que tu as des échanges, non ? Alors, est-ce que c'est un échange ou est-ce que c'est toi qui as décidé ? Mais je n'imagine pas trop vu ce que tu me dis. Oh. Putain, c'est chaud. Parce que moi, à côté, tu vois, dans mon école d'ingénieurs, pour avoir le diplôme, tu es obligé d'avoir une expérience à l'étranger avec... J'ai oublié. Attends, et qu'est-ce qu'il me dit, là ? Je ne peux pas te changer pendant une transformation. J'ai rien eu. Je vais te détransformer. Et donc là, c'est bon, je pourrais. Ah ah. Non. Et on va partir. Parce que moi, du coup, oui, j'ai dû faire, comment, six mois à l'étranger. Enfin, non, j'en ai fait cinq. Du coup, je suis allé en Irlande. Je suis allé dans un pays anglophone. Parce que... Parce que moi, je n'aime pas les étrangers. Pardon. Mais non. Mais voilà. Bon, ça s'est fait. Ce n'était pas... Ce n'était pas... Ce n'était pas super génial. Il fallait très peu en cours. Mais il n'y avait pas besoin, en soi. J'avais que des projets à rendre. Et du coup, j'ai bien streamé. Je suis bien resté pendant cinq mois dans ma chambre. Fort heureusement, j'avais du fromage de France dans mon frigo. Du coup, j'ai pu rester en vie. C'est un truc de fou, ça. Je pense qu'en Belgique et en Suisse, il doit y en avoir. Mais putain, en Irlande, du fromage, du cheddar partout. Des rayons de fromage, oui, mais de cheddar. Comment c'est possible ? Alors que je vais à un grand magasin pas loin de chez moi, tu vois. Et là, on va avoir des rayons de fromage avec plein de trucs. Et là, nada, quoi. Que dalle. Alors, je me permets de récupérer un petit peu tout ce que je trouve parce que je crois que ce que je cherche là, ce qui est dispo en septembre, c'est de toute taille. J'ai aucune idée de ce qui me manque. Je sais qu'il y a des trucs très rapides, mais c'est tout. En gros, avant les vacances, ils nous ont demandé si on voulait aller à l'étranger. Donc, j'ai pris le seul choix. Ah, oh ! Une huître normale, je crois. Nickel. Plus que quatre, ça fait douze. Plus quatre, ça fait douze. J'ai compris. En gros, avant les vacances, ils nous ont demandé si on voulait aller à l'étranger. Donc, j'ai pris le seul choix. J'appréciais, j'ai pris l'italien pendant les vacances. Est-ce que tu as des bases d'italien ? Parce que moi, j'avais des bases d'anglais quand même, vu que j'ai le bac et le TOEIC, que je n'avais pas à l'époque, mais voilà. TOEIC qui est un examen national, enfin international, je crois. Pour à peu près te donner un niveau d'anglais, même si je trouve que c'est vraiment faux. C'est absolument pas représentatif du niveau. Je suis très nul en anglais et pourtant, le TOEIC, je l'ai réussi plutôt bien. Est-ce que tu parlais de l'italien, tu vois ? Par exemple, moi, ça ne me viendrait pas... Ouh, le gros papillon, papa ! Ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller dans un pays avec une langue que je ne connais pas. Après, c'est... Je te dirais, entre guillemets, à tes risques et périls. C'est si tu t'en sens capable et tout, ouais. Moi, en l'occurrence, non, j'aurais été incapable de faire un truc comme ça. Un ormeau. Putain, mais ce truc-là se déplace rapidement. Alors qu'on dirait un coquillage. Pas vraiment, mais le français et l'italien, c'est assez proche. Donc, des fois, je devine ce qu'on me dit. Oui, non, mais pareil. Mais bon, c'est pas pareil. Alors, est-ce que je vais avoir quelque chose que je n'ai pas ? Après, je ne vais pas me plaindre. J'ai déjà eu un truc nouveau. Ah bah tiens. Ah bah, vu que j'y suis, je vais retirer de mon plongée d'ex l'huître. Alors, je vais regarder les tailles des trucs que je peux avoir. Alors là, j'ai du petit, petit, moyen. Euh, la limule, je peux encore l'avoir. Donc, moyen. Euh, la crevette, petit. Ouais, c'est que des trucs du bas de mon tableau. Je regarde un petit peu. Mai, août, mars, juin. Novembre, février, novembre, avril. Octobre, février. Novembre, mai, novembre, novembre, mars. Ok. Bah du coup, là, je viens de me surligner tout ce que je peux avoir. Donc, je peux avoir la crevette nordique, le homard, la langouste, la limule, le nautil, la pieuvre parapluie et le turbo qui sont tous disponibles. Soit tout le temps, soit la nuit. Et ils sont tous petits. Ou moyens. Sauf le homard qui est large. Donc, ça veut dire s'il y a des grosses bubules, c'est intéressant. Sinon, bah, dès que je vois peu de bulles, bon, bah, faut que j'y aille dans tous les cas. Parce que je vois qu'il y a du lent, du rapide, du assez rapide. Du lent, ouais, donc, ouais, faut vraiment que je prenne tout. Alors là, par exemple, il y a pas mal de bulles, donc je pense que c'est un truc de taille moyenne. C'est quoi, c'est un... Ah, oh, je... Oh, c'est quoi ? Une perle ! Ah, je savais pas qu'on pouvait trouver des perles comme ça. Faut pas que j'essaie de la donner à Thibault ? En vrai, je suis bien en internat, ils m'ont mis avec des français exprès. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors que moi, par exemple, j'avais deux... J'avais deux Espagnols et deux Américains dans la maison. Non, pardon. Oui, on était six. J'avais deux Espagnols, deux Américains et un Canadien. Qui, du coup, comprenaient un peu le français, mais on a presque jamais parlé ensemble. Oh, il est large, lui. Est-ce que ça serait pas la crevette nordique ? Non, le nautil ! Let's go ! Le nautil qui est moyen ? Ah ouais, il me paraissait énorme. Eh ben, let's go ! Eh ben, écoute... Eh ben, nickel ! Mais ouais, du coup, moi, c'était un peu la merde. Moi, qui suis pas à l'aise en... Oh, ça, ça a un truc qui a l'air d'être petit. Ou moyen, je sais pas. Ouais, piove parapluie. Une méduche. Elle va y avoir un CPE qui te gueule dessus en italien quand tu comprends rien. C'est dur de pas rire, par contre. Ah ben, c'est sûr. Mais du coup, tes courses sont en italien ? C'est même pas en anglais ? Je sais pas. Nous, peu importe le pays où t'allais, c'était très rare d'avoir des cours dans la langue du pays. Oh, turbo. Turbo, turbo. Je le reconnais. Je le reconnais, Zelda. Eh ben, nickel, ça m'est giga bien. On a déjà eu trois nouveaux trucs. Je suis refait. Alors, j'essaie de re-recoupir. Donc, il me manque cinq trucs, maintenant. Putain, et j'ai même pas fait un tour de l'île complet. Mais t'as fait au moins LV2 italien. Oh, 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 il est rapide, lui. Oh putain, j'ai eu de la chance d'aller dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un nautil. Je sais pas de quelle vitesse était le nautil. Mais je sais pas, lui, j'ai cru qu'il se déplaçait rapidement. Oh, là-bas, vu les toutes petites bulles qu'il me fait, ça, c'est un truc qui est minuscule ou petit. J'ai quelques Français dans ma classe qui parlent italien. Donc, je me mets à côté d'eux. Si un jour, ils sont absents, je suis mort. Alors, soit c'est un truc extrêmement lent. Ouais, ça, c'est un truc qui ne bouge pas. C'est une balaane, papa. Ouais, en vrai, si c'est des trucs qui ne se déplacent pas, je pense que ça ne vaut pas le coup que je les prenne. Étoile de moi. Alors, je suis à combien ? Ok, plus que 4. Non, 5 ? 4. LV2 allemand et ils ont dit non aussi pour l'Allemagne car on veut que tu prennes un pays. Ouais, non, mais c'est chaud, putain. Franchement, bon courage parce que là... Je crois que je te l'ai déjà dit, mais ouais, vraiment, bon courage, quoi. C'est une huître perlière, non ? Oui, si. Huitre perlière qui se vend bien si on a une perle dedans. Ouais, ça ne se déplace pas, ça. Bon, allez, on va le prendre et je vais aller faire un tour à Tibou. Parce que je crois que là, je n'ai plus de place. Ah si, il m'en manque 2 quand même. Allez, vas-y, je monte. Je m'en fais encore un dernier, si j'en vois un. Et après, ça va aller voir Tibou ! Vas-y, là, on en a un. Ouais, vu le truc. Moyen. Tag moyenne. Il se déplace. Non, c'est un petit, ça. Oui, c'est vrai que c'est selon les bulles qu'ils font. Oh ! Ah non, vert plat, dommage. Mais le vert plat, je ne l'avais pas. Je l'ai débloqué récemment. Donc, ce n'est pas grave, tu vois, si j'obtiens un animal que je n'avais pas trop avant. Ah bah, lui, il se déplace extrêmement lentement. C'est une étoile de mer encore. Non, une méduse. Par contre, mon emploi du temps est vite. J'ai 11 heures de cours en une semaine. Eh bah, putain. Giga oméga stonk. Non, bah écoute, déjà, profite. Profite, profite. Après, ouais, je pense que ça va être compliqué. Bon, évidemment, je ne connais pas les programmes de l'Italie. Mais j'imagine qu'il ne va pas être méga, méga différent en maths. Après, le français n'en a pas trop. Et après, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Est-ce que le modèle de l'école, avec les matières et tout, c'est le même un peu partout en Europe ? Ou il n'y a qu'en France qu'on a genre histoire géo, etc. Peut-être que tu as plus de sport qu'en France. Ah, j'en ai eu. Ah non, j'en ai eu quatre. Mais non. Non, j'en ai eu cinq nouveaux. Bon, allez, on va regarder un par un les descriptions. Alors, oui, dis-moi le turbo. Le turbo est un gastéropode qui dispose d'un fameux tour dans son sac, enfin dans sa carapace. Voir-tu où qu'il aille ? Ce petit malin ne se déplace jamais sans son opercule est circulaire et dur. Sans quoi ? Me demandes-tu son opercule, c'est-à-dire une sorte de trappe ressemblant à un bouton. À l'approche du danger, notre ami se réfugie dans sa carapace et on claque l'aupercule d'un coup sec. Le voilà bien à l'abri, faisant un fil de la menace et qu'il rôde à l'entour et je dis bravo, turbo, bravo. Tiens, l'important vient frapper à ta porte, fais comme le turbo, éteins la lumière et dérouille les entrées. D'accord. En pro, j'ai presque rien du général. J'ai une heure de maths et une heure d'italien, le reste c'est du TP cuisine. Ah oui, donc finalement, ça part en Foot Wars ou quoi ? Comment ils s'appellent les frères ? Aldini ? Takerini ? Je sais plus. Aldini, je crois. Je suis pas sûr. Comment citer le nautil sans évoquer sa splendide et célèbre carapace ? Non seulement son intérieur brille d'un lustre éclatant, mais elle constitue une spirale quasi parfaite. Mais on se fourvoirait en en tirant la conclusion que le nautil n'est qu'un bellâtre superficiel. Oh que non ! À part le plus tôt des nombreux tentacules de ce céphalopode. Il y en a jusqu'à 90. Cet appendice est couvert d'une substance gluante lui permettant de capturer ses proies. Et à choisir j'aime autant qu'ils s'en servent ainsi plutôt que pour me faire un câlin. D'accord. Il dit beaucoup d'informations par rapport aux insectes. Les informations, on a... Pardon, les insectes, on a max une information réelle. Et là, les animaux de la plongée, on en a beaucoup plus. Une huître ! Oh, magnifique ! Dis-moi tout. Les huîtres sont des mollusques merveilleux qui figurent parmi les créatures marines les plus sociables. Ah bon ? En effet, ces bivalves forment des attroupements appelés parcs à huîtres sur les rochers. Ces structures d'aspects coralliens fournissent de la nourriture et un abri à de nombreuses créatures. Moules, bernacles et animaux de mer y posent régulièrement leurs valises sous-marines. Oh oh ! De même, les petits poissons et autres crabes s'y cachent des prédateurs et y élèvent leurs petits. Bref, ces parcs à huîtres n'ont rien du parc ombragé où l'on aime se nicher à l'abri du tumulte. Intéressant. Et trois heures de sport, donc il reste six heures de TP. Eh ben putain. Trois heures de sport ? Une heure et demie, une heure et demie ou trois heures d'un coup ? Parce qu'en vrai, si c'est trois heures d'un coup, c'est beaucoup et une heure et demie, une heure et demie, c'est cool. Parce qu'au lycée, on n'avait que deux heures, je crois. Enfin, moi, j'avais... J'avais que deux heures. Et en vrai, ça me faisait grave chier parce que, bah, évidemment, j'adore le sport. Donc, évidemment, on va dire que ça m'embêtait beaucoup. Pouette, 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 pouette. Putain, il me déçoit la huître que 8000. Eh ben 20 000, c'est déjà bien. Alors, Miles Nook. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la... Il y a de l'aérobic. Oh, putain, je m'approchais des... Ah, qu'attacant, je sais pas ce que c'est. Putain, je m'approchais des 40 000 Miles Nook. Il m'en reste plus que 11 000. Bon, allez. On va aller faire un petit coup d'aérobic. Quitte, une cassette. Faisons de l'aérobic. J'en ai jamais fait dans le jeu, je crois. 3 heures de sport, donc il reste 6 heures de TP. Pardon. C'est sympa, le sport en Italie, c'est des obsédés de volets, mais j'en faisais déjà en France depuis mes 8 ans, donc je me mets bien. Oh, il est 3 heures de 13 attentes. Ok. Bon, c'est cool. Principalement sur un exercice. Ah, putain, il y a tout le monde. C'est une superbe journée pour faire de l'aérobic. Ah, clean vers le haut pour t'étirer. Est-ce que je peux être en rythme avec eux ? En plus, là, il n'y a que des villageois que j'aime bien. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille vite ? Ah. Mais c'est dur ! C'est rigolo ? Non, j'ai raté. Ah, j'ai raté le timing. Oh, ça y est, j'y arrive. Je suis en cœur avec tout le monde ! B, 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 A, A. Ah, merde. Eh bien, là, je suis en rythme. Là, j'ai du retard. Eh bien, nickel. Eh bien, écoute. C'était rigolo. En vrai, pourquoi pas ? Bien plus... Attends, c'est fou que, quand même, un random truc du jeu soit plus intéressant que le jeu du fitness de l'arène numéro 7, je crois, de Pokémon Ecarlate et Violet. Non, Ecarlate et Violet, ils ont raté ça. Non, mais en vrai, c'est sympa. Eh bien, écoute. Alors, bébé Topedi. Qu'est-ce qu'on a de particulier ? Ah, les insectes, je les ai pas mis récupérés. Ah, le Hercule ! C'est tellement réel. Alors, il manque quoi ? Il manque le scarabée normal, le bousier. Ah, j'ai noté le scarabée Hercule, mais je l'ai. Donc, il ne me manque plus que deux insectes, en fait. Un qui est dispo en juillet-août de soir et le bousier qui est dispo tout le temps. En janvier et en février. Et alors, ici, on a eu le Turbo. L'huître normale, le Nauti. Oh, 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 oh. Eh bien, écoutez. On est au Rupert.12. On va aller faire de la plongée ou quoi ? Pardon. Alors, je vais juste... Tac. Hop. Le loup. Ouais, non, ouais, tant pis. J'irai refermer les huîtres après. Bon, sinon, en cuisine, tu fais quoi de beau ? Dit-il, ça fait trois jours que tu y es. Non, bah, c'est pas random. J'imagine, bah, évidemment, la cuisine, si tu fais un parcours comme ça, c'est que t'en as déjà fait. Ouais, comment ça se passe, ce genre de truc ? Il y a une réunion dans la salle de bain de ma chambre et il mange, je vais réveiller des autres qui sortent de ma chambre pour le tuer. Oh, mais attends, mais je connais ça. Est-ce que je ne ferai pas pareil avec mes parents ? C'est quoi, ça ? Ah, pétancle. Ah, ah ! Et en plus, il y a Pascal Laloutre. Ça veut dire que je vais gagner de l'argent. Tiens, bien sûr. Pourquoi les planètes tournent autour du soleil et elles ont vu de la lumière et elles se sont invitées ? Ça fait réfléchir. Oui. Merci. Ouais, c'est les pétancles. Ah, et on le voit derrière en train de nager comme ça, tranquille. J'avais oublié qui faisait ça. Mais ouais, ce n'est pas dans les huîtres perlières qu'on trouve des perles. Parce qu'on peut trouver des perles comme ça. Et après, c'est dans les pétancles. Ah, lui se déplace. Ah, peut-être un truc nouveau, là. Peut-être quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est ? Une crevette tigrée, bon. On ne l'a pas encore eu aujourd'hui, mais... Voilà, déjà... Ça nous fait quelque chose de nouveau pour se soyer. Regarde. Ah. Je doute. Alors, est-ce qu'il se déplace ? Parce que là, vu le peu de bulles qu'il fait, il doit être petit. Ouais, il se déplace. Donc, ce n'est pas un coquillage. Oh, oh, oh ! Héhéhé ! Une crevette nordique. Elle a fait un très long voyage. Eh bien, écoute, moi, je suis content parce que je ne l'avais pas. Alors, crevette nordique, paf. Eh bien, nickel. Bah, du coup, il ne me manque plus que le homard, la langouste, la limule ou le limule, je ne sais pas. Et la pieuvre parapluie. Il y a la méduse parapluie, la pieuvre parapluie. C'est étonnant. Et au niveau des tailles, on est comment ? Alors, un petit, un moyen et deux larges. Deux larges qui sont rapides, d'ailleurs. Alors, la limule, elle est moyenne, assez rapide. Merde. Et l'autre, la pluieuvre, petit, rapide. Ok, donc, si on a des trucs qui se déplacent lentement, qui ne se déplacent pas ou qui ne se déplacent lentement, ça ne vaut pas le coup que j'aille les prendre. C'est en gros, les TP cuisine, c'est le prof qui te montre un truc. Tu fais avec ce que tu as vu, il te donne la recette et tu refais. Mais tout ce qui a été fait avant sans la recette, on le goûte pour voir si c'est bon. Et on l'offre à des charités comme le resto du cœur. Non, c'est cool. Alors, oui, j'ai encore un petit... Donc, si lui, il ne se déplace pas, ça veut dire que ça n'est même pas la peine. Ouais, il se déplace trop lentement, donc ça ne sert à rien. Après, je ne sais pas ce que ça veut dire assez rapide. Mais là, pour moi, lui, il est vraiment trop trop lent. Non, mais c'est cool. Ils ne font pas ça dans Food Wars ? Allez, on va tester. On est en très lent. Ouais, ouais. Ce qu'on a fait, c'est la cantine. Donc, celui qui fait de la merde... Attends, quoi ? Et ce qu'on a fait, c'est la cantine. Donc, celui qui a fait de la merde... Et on le mange, il se fait insulter. Attends, j'ai du mal à comprendre la merde. Et ça, du coup... Ah, c'est une méduse lune ! My bad ! Je crois que c'était un parapluie, mais non. Donc, bref, celui qui a fait de la merde, il se fait insulter. J'imagine qu'il y a au moins de ça dans ce que je n'ai pas compris. Alors, quelle vitesse ? Ah, mais c'est trop lent, ça. C'est un coquillage. Mais ça, c'est lent ! Bah oui ! Alors, une étoile de mer, c'est pareil. En vrai, tant qu'il me reste de la place. Bon, au moins, on a eu un truc nouveau. La crevette nordique. Crevette bien rouge, là. Oh, mais c'est un grand poiton. Poiton, c'est un bar commun, ça. A tous les coups. Alors, te déplaces-tu rapidement ? Ouais, allez. Pourquoi pas, vu qu'il se déplace ? Ah, mais non, mais c'est... C'est petit, rapide. Le problème, c'est que la pieuvre... Pardon, la méduse que je prends, je ne sais pas c'est quoi sa vitesse, normalement. Bon, allez, on tente, mais je pense que c'est encore une pieuvre parapluie. Un verre plat. Ça ne vaut pas le coup. Ouais, je pense que là, ce que je récupère, c'est des trucs lents. Ce n'est même pas considéré comme assez rapide. Donc, vas-y, maintenant, on sait. Si je vois des trucs qui sont petits et qui sont trop lents comme celui-là, c'est ciao et go next. into the musée. Par à donner à Tibou, le crevette nordique. Alors, quelle est ta vitesse ? Ah non, mais ça, tu vois, c'est trop lent. C'est tellement lent que même en faisant des 3-6, je pourrais la voir. Ah, c'est Blanche qui veut que j'aille chez elle ou qui veut me donner quelque chose. Dis-moi tout, ma belle. Débardeur hippie festival. Non ? Si tu veux, hein. Ce qu'on fait en TP, c'est la cantine, mais il y a toujours un débile qui se loupe, même avec la recette, mais vu qu'on le manque généralement, ça finit en chasse à l'homme pour savoir qui s'est loupé. Ah ! Tiens, il n'y a pas une fois où quelqu'un se loupe, c'est... D'accord. Oh, putain, mais oui, c'est rigolo. C'est... Qui est l'imposteur ? Mais est-ce que lui, il sait que c'est lui ? J'imagine que oui, vu que tu dois être noté ou un truc comme ça. Ouais, bon, lui, trop lent. Putain, en vrai, c'est trop marrant de faire ça. Mais oui, logiquement, vous goûtez. Non, c'est... Je ne sais pas, j'ai eu une période quand j'étais petit, tu vois, je n'ai jamais rien cuisiné d'impressionnant. Et je n'ai pas juste... Ah, attends, ça, c'est un truc qui est assez gros, je crois. Ouais. Là, il y a un monde où c'est quelque chose que je n'ai pas. Alors ça, est-ce que c'est assez rapide ? Ça serait cool que j'ai un référentiel pour savoir. Je pense que ça, c'est considéré comme assez rapide, vu que je peux le rattraper. Et... Oui... Ça, la Limule ? Incroyable. Putain, et ça, c'est taille moyen ? Mais c'est quoi, taille large ? Eh bah, let's go, j'ai enfin ma petite Limule. Putain, je ne savais pas que c'était ça, la Limule. Donc, Kabuto est un Limule, en fait. Une Limule, pardon. Et Ammonite, l'Amonita, évidemment. Je ne serais pas étonné que ce soit des références. Eh bah, nickel. Donc ça, c'était... Ça, c'était assez rapide, du coup. Donc ça veut dire que si je vois des trucs que je ne peux pas rattraper, c'est que c'est considéré comme des rapides. Ou au moins des très rapides. En vrai, c'est chaud dans des salles de 35, mais c'est marrant quand il y en a deux qui se loupent. Bah, tu m'étonnes. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai été petit, évidemment, j'étais un peu en train de réfléchir. « Mais qu'est-ce que je ferais de ma vie ? » Je me suis dit « Oh, cuisinier, pourquoi pas ? » Non. Enfin, la cuisine, comment, la restauration, on va dire. Pas cuisiner, mais restauration. Mais bon. Si je devais restart ma vie, je sais que je ne ferais... Pour l'instant, hein. On verra, mais on va dire, en tant qu'étudiant, et n'ayant pas continué la deuxième partie de ma vie, c'est-à-dire à partir de mon... de mon entrée dans la vie active, là, je me considère dans la première partie de ma vie. Actuellement, voilà. Je sais que j'aurais... Si je devais revivre, on va dire, si je devais reset ma vie, je ne referais pas des calls d'ingés. Mais on ne sait jamais. Peut-être que dans la deuxième période de ma vie, peut-être dans la vie de l'ival partie 2, eh bien, ça vaudra le coup. Je ne sais pas. Alors ça, c'est rapide ou assez rapide ? Je pense que ça, c'est assez rapide. Revêtement. Je crois qu'elle a une vitesse moyenne, celle-là. Je ne sais plus. Est-ce qu'il me reste un truc petit à récupérer ? Euh... Ouais. J'ai deux larges. Ah mais attends, mais je dis de la merde. L'Omar, je ne peux pas l'avoir, en fait. L'Omar, avril-juin, décembre-janvier. Bah non. La crabe araignée, mars-avril. Crabbe royal, novembre-mars. Crabe de neige, novembre-avril. Crabe de jeunesse, je ne sais pas ce que c'est. Novembre-mai. Corbeille de Vénus, octobre-février. Concombre de mer, novembre-avril. Cochon de mer, novembre-avril. Avril. Février, pardon. Calmar-luciol, mars-juin. Et Bénité-Colsal, mai-août. Ah oui, donc là, en fait, il ne me reste plus que... Même la langouste, je ne peux pas l'avoir, elle est en octobre. C'est my bad. Donc il ne me reste plus que la pieuvre au parapluie que je peux avoir. Qui est dispo jusqu'en novembre. Ah bah, je pense que je vais time travel en novembre. Sauf si j'arrive à l'avoir, mais ça, ce n'est pas rapide. Mais écoute, je vais finir le tour de mon île. On va donner les trucs à Tibou. Et après, je vais time travel à novembre. Pour pouvoir choper les poissons. Enfin, les poissons. Les insectes. Et même rapprocher. Attends. Ah non, le bousier, je ne pourrais pas l'avoir. Et je pourrais avoir le poisson ballon en océan. Alors, je ne connais pas sa taille, mais je pense qu'il doit avoir une taille moyenne. Faire élevé d'allemand, c'était la pire heure de ma vie. Il y a plus de pays qui parlent espagnol, donc ça aurait été plus utile en restauration. En plus, en général, tu peux apprendre de partiner rapidement aussi. Parce qu'on est espagnol, donc c'est plein de portes. Moi, pour le coup, c'est pour ça que j'avais pris espagnol. C'est parce que, évidemment, ptdr l'allemand. Et l'italien. L'italien, moins, tu vois. Mais l'allemand, c'est une langue troll. Enfin, vraiment. Où est-ce que c'est parlé l'allemand, à part en Allemagne ? Je ne sais pas. Alors qu'espagnol, c'est méga parlé. Ouais, là, c'est du moyen en vitesse. Ah ! Putain, je l'ai trouvé rapide. Donc là, je chasse que les trucs petits. Parce que même les trucs qui sont larges, ils ne sont pas dispo en fait. Mais bon, après, moi aussi, un autre choix qui a fait que j'ai pris espagnol, c'est que mes grands-parents, du côté de mon père, sont nés au Portugal. Donc voilà, on va dire, c'était l'occasion d'avoir un truc. De langue avec eux, mais bon, au final. On ne parle jamais portugais ou même espagnol. Parce que mon grand-père parle espagnol. Vu que sa mère était espagnole. Donc c'était moitié portugais, moitié espagnol quand il était tout piti. Et après, vu qu'il habitait en France, à partir de, je ne sais plus, je crois, 8 ans, 9 ans. Oh, ça c'est un gros, gros, gros. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Oh. Ok, c'est my bad. Ouais, bah non. Parce que les gros, 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 s'ils font beaucoup de bulles et qu'ils ne bougent pas, c'est que c'est des plantes. Ouais, mais moi, c'est un truc petit que je veux... Oh, oh putain, il se déplace vite, lui. Je ne l'ai pas... En Autriche, je crois. Ah, l'Autriche, mais je reconnais, c'est là où était né notre petit Dolphy. Le Dolphy national. Alors, est-ce que tu es rapide ? Non, tu es très lent. Et bah, du coup, next. Donc là, vu qu'il y a beaucoup de bulles, soit c'est un truc géant, soit c'est encore une anémone de mer. Ouais, ça n'a pas l'air de se déplacer. Donc ça, ça veut dire que c'est une plante. Mon grand-père, il est 100% portugais, il m'a regardé comme si j'avais blasphémé quand il a appris que j'avais pris allemand. Oh là là. Don't cushion. It's been a cartofen. C'est vraiment, tu sors des phrases random. Merci. Je suis une patate. Je ne sais pas pourquoi, cartofen, c'est rigolo. Je ne sais pas à quel moment j'ai appris que cartofen, ça voulait dire patate ou pomme de terre, j'en sais rien. C'est pareil. Après, le Hitchbin Hine quelque chose. Bon, bah, c'est évidemment avec le Hitchbin Hine Perliner de... Pas de la guerre froide, mais de je sais plus quoi. Donc là, j'ai un crabe encore, non, c'est ça ? Ah non, un pétanque. Le méron de la pétante, c'est rigolo, ça. Que vais mon grand-père ? Ah putain, je suis que là ? Je croyais que j'étais beaucoup plus loin. Ça manque d'une map. Non, en vrai, la map, elle s'ouvre quand tu bouges plus. Hé, dans Sonic Frontier, j'ai dû faire ça. Enfin, parce que vraiment, c'était trop chiant dans Sonic Frontier d'ouvrir la map. Ah, dommage. Putain, j'ai quasiment réussi à le pre-shot. Je parle tchèque. Alors, je ne pouvais pas y aller. Non plus, je connais la langue. Ah, les saletés. Non, mais c'est particulier. Mais j'imagine que, pendant ton été, t'as un petit peu, quand même. Fais de l'italien, n'est-ce pas ? Petit duo lingot, là. Comment il y a Babel ? Rosé Teston. Bon, je dis ça, mais moi, l'anglais... Après, c'est de l'anglais, tu vois. Ça va. Et j'y suis allé comme ça. Oh, waouh ! Ah. Ouais, ça, c'en est un qui se déplace rapidement. Eux, il faut les prendre en sandwich avec le... Avec le bord. Oh, putain, c'est le nautil. Putain, j'ai trouvé qu'il s'est déplacé très rapidement. J'essaie à l'écrit, mais alors, à l'oral, je parle super mal. Bah, c'est normal. Parce que je te dirais, déjà, à l'écrit, t'as plus le temps de comprendre ce qu'il y a. Après, pour le coup... Pour l'anglais, c'est le cas. Mais pour de l'italien, je pense que c'est plus simple à l'oral. Encore une crevette. Les poches sont pleines. Ah ouais, déjà ? Euh... Ouais, la place du Nanemon, je pense que ça, ça doit rien valoir. En vrai, je vais time travel maintenant, hein. S'il me manque que la pieuvre au parapluie. C'est pas très très grave. Et on va aller donner tout ça à Thibaut. Bah, c'est cool, n'empêche. J'ai avancé. Je sais pas, j'ai eu combien de nouveaux animaux de... De là, quoi. Mais bon, c'est bien. J'aime bien ! C'est bien ! Je suis bilingue en anglais aussi, mais je pouvais pas aller en Amérique. Ou en Angleterre. Amérique, trop cher, de toute façon, je pense. Euh... Je pense que c'est un peu moins cher, déjà. L'Italie. Oh ! Ah ouais, j'ai eu le bail. C'est vrai que je me suis levé tôt ce matin. Faites pour ça. Et j'ai pas forcément beaucoup dormi. Mais ouais, mais là, avec cet été, bah, je dormais tout le temps beaucoup. Je dormais au moins 9h par nuit. Entre 8h et 9h par nuit. Là, cette semaine... Il y a juste de lundi à mardi, où vu que je suis pas allé à l'école, j'ai dormi normal, quoi. J'ai dû dormir 8h, entre 8 et 9h. Cette nuit, je vais, pareil, dormir entre 8 et 9h, je pense, facilement. Mais là, ouais, bah, cette nuit-là, j'ai dormi quoi ? J'ai dormi 4h à peine. Pareil, de dimanche à lundi, j'ai dormi pas beaucoup. Euh... Faire une donation ! Oh oh ! Crevette nordique. Oh ! C'est une crevette nordique ! Dis-moi tout. Est-ce qu'elle ne viendrait pas du nord ? Me permet de saisir l'occasion qui m'est offerte, d'exposer un phénomène scientifique facilement. Dans leur jeunesse, les crevettes nordiques sont toutes des mâles. Ah bon ? Et l'âge venant, elles changent de sexe biologique, qui est le plus intéressant, c'est qu'elles sont loin de constituer un réel isolé. En effet, tu apprendras que nombre des habitants des mers changent de sexe biologique en grandissant. Le poisson clown, Les étoiles de mer, le bar commun. Oh non, pas le bar commun. Les créatures de tout genre, pour attendu. Il ne se passe pas un jour sans qu'une splendeur de l'océan d'évermeille, mon vieux cœur a corni. Eh ben. Bah là, on a eu une anecdote sur la crevette qui a... Qui a dérivé. Bah intéressant, non, après l'anecdote. Oh, une libelle ! Oh ! Je vais te donner des explications. Savais-tu que la lémule tirait son nom d'un célèbre manga ? Certains observateurs étourdis voient dans la libelle une sorte de crabe. Calambre d'haine, ce soi-disant crabe est un arthropod, donc c'est un cousin de l'araignée et du scorpion. Sa longue queue n'évoque-t-elle d'ailleurs pas l'aiguillon de son cruel et mortel parent ? Certes, la queue d'un libelle est inoffensive, mais son espèce suffit à peupler mes cauchemars pour quelques lustres. À part ça, il s'agit d'un fossile vivant, qui vivait déjà dans l'océan avant l'apparition des dinosaures. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas sûr de l'époque exacte où elle est à part rue, mais elle peut bien y retourner. Depuis, les lémules passent le plus clair de leur temps dans les vasières, en quête d'un morceau à grénoter. Mais dès la saison des amours, elle rampe par centaines sur la plage, formant des grômes de nidification. Des centaines de débiles ! Eh bien, intéressant. Donc, ce n'est pas un truc si rare, a priori. J'ai des sacrés débiles dans mon lycée. Il y a tout le temps des histoires, on ne s'ennuie pas en vrai. En plus, le week-end, je loge chez un pote italien, parce qu'on ne peut pas rester en internat le week-end. Ah bon ? Un pote italien. Eh ! Dis-moi que vous avez du Gorgonzola. Parce que moi, j'aime bien les fromages, je pense que tu as pu le comprendre. Et le fromage que je consomme le plus depuis quelques années maintenant, c'est du Gorgonzola. J'en mange avec littéralement tout. Sauf le saumon. Parce qu'avec le poisson, peut-être pas. Mais j'en bouffe tellement, souvent. Une lampe sirène. On en a, j'adore. C'est mes parents qui sont allés, je crois c'est en Sardaigne. Et là-bas, ils m'avaient dit, oh putain, si t'étais venu... Parce que je ne pouvais pas à ce moment-là. Oh là, si t'étais venu Lilian, mais il y avait des... C'était des trucs à volonté. Et là, oh ouais, non mais tout le Gorgonzola avec les pattes qu'il y avait. Mais t'aurais adoré. Oui, j'aurais adoré, je sais. Mais bon, que veux-tu ? Voilà. Mais à l'époque, je ne connaissais pas trop le Gorgonzola, parce que je ne suis allé qu'une fois à Rome, mais j'étais très petit. Enfin, j'avais encore la poussette pour dire. Donc, voilà, j'étais un potio. Un potito, un pequeno. Et du coup, à part par les photos, je n'ai pas de souvenirs de l'Italie. Je me souviens juste des pâtes au pesto. Mais je n'ai pas de souvenirs de pâtes au fromage ou quoi. Tu n'aimes pas le fromage en Italie ou en France ? Mais tu dégages ! Eh oui ! Dehors, dans l'avion, si tu n'aimes pas le fromage. Mais en vrai, je suis un peu deg. J'aurais bien aimé aller avec mes parents, leur truc. Après, c'était rester dans une espèce d'hôtel. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était... Alors, je ne sais plus. Djerba. J'allais dire en Tahiti. Mais non, c'était en Tunisie. C'était en Tunisie et j'étais presque tout le temps. Bon, j'étais tout le temps avec mes parents, évidemment. Oh ! Fuseau horaire ! Rome ! Oh ! Ah oui, du coup, j'avais dit que j'avançais à novembre. Est-ce que je n'ai pas plus un intérêt à aller à décembre ? Oui, parce que je vois que tous les trucs de novembre, ils continuent en décembre. Du coup, ça me permettrait d'avoir les perlans et le poisson ballon. Donc, je vais plutôt aller en décembre. Et de nuit, ouais, c'est mieux. Ouais, comme ça, le poisson ballon, je pourrais l'avoir. Ah, mais du coup, il va faire... Mais du coup, il va faire de la neige ou quoi ? Ah là là, mais le fromage. Ah, les gens qui disent... Ah, mais c'est toute ma vie. Alors là, pour le coup, moi, oui. Genre, vraiment. Le fromage, quand ma mère en parle, évidemment. Tu sais, il y a des gens, ils sont beaucoup... Ils foutent du ketchup partout, de la mayo partout pour faire passer les aliments. Oh, c'est le fromage. J'en bouffe. J'en bouffe tout le temps, hein. Je suis sûr que je pourrais perdre du poids si j'arrêtais de manger du fromage, mais bon. En Irlande, ça s'est bien passé niveau bouffe. Parce qu'évidemment, je me faisais ma propre bouffe, donc je bouffais des pâtes, des patates tout le temps. Avec du poulet, du jambon, des steaks hachés, du saumon tout le temps. C'était moi qui décidais. À chaque repas. Ah, il ne neige pas. Enfin, si, pardon. Mais il n'y a pas de neige, c'est ce que je voulais dire. Spoiler, pwet, 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 pwet. En vrai, je resterais bien en Italie, mais il faut que je retourne. Je retourne en France pour le bac. Par contre, je retourne direct après. Bon, bah, c'est cool. Si ça te plaît. Mais du coup, t'as dit que t'étais en terminale, je crois. Au début, il me semble, tu l'as dit. Mais du coup, t'es au... C'est pas... T'étais déjà en Italie, non ? C'est pas la première fois que t'y ai. Bonsoir à tous, chers résidents de l'île. En ce mercredi 4 décembre 2024, il est actuellement 23h59, selon notre belle la ville. Au fait, le mois de décembre apporte son lot de décorations festives au bureau des résidents. J'espère que vous serez nombreux à venir les admirer. Et j'allais oublier, si vous cherchez un tapis ou un nouveau papier peint, Sarah vient nous rendre visite. Elle propose des motifs uniques que vous ne trouverez pas ailleurs. J'ai hâte de voir ce qu'elle a apporté. Sur ce, je retourne à mes activités, afin que chaque instant que vous passez sur tes 7 îles, soit un chanteur. D'accord. Moi, pour le coup, après l'Irlande, j'étais bien content de rentrer en France. Oh, bah il ment ! Oh oh ! Pouerre ! Ah oui, c'est le... Ah oui, c'est Méli à l'appareil ! Et tiens, tes 40 000 clochettes. Merci. J'adore l'argent. Tiens, ici, on a un petit bonhomme à déterrer, là. Un bon ingoïde ! Oh, bah alors là, j'ai dû en rater des choses. Ah non. Juste le poster de Chino. Ah, 3600 ? Ok. Ah, oui, bah oui, forcément, on perd à cause des trucs. Et Rwunarama. Eh bah, nickel. Je vais le garder sur moi, parce que si je t'aime Travel en arrière, j'ai peur que Tibu... Enfin, imaginons que là, je donne à Tibu le truc. J'ai peur que là, le jeu, il est... Je sais plus. Ouais, là, on est le 5 décembre dans mon jeu. J'ai peur que je doive attendre le 6 décembre. Pour que Tibu me... Me mette bien... Ah, mais non, mais attends ! Mais non, mais j'en ai rien à foutre ! Mais non, vu qu'il le pose directement. Oh non, ça m'aille pas, donc on s'en branle. C'est bon. Mais bon, vas-y, au cas où, on va pas... On va pas prendre un risque. Les posters de chino, du coup. Ok, nickel. Alors, en décembre, qu'est-ce qu'on a de beau ! Alors, là, on a ça. Alors, Omar et Langouste. Alors, oui, je reprends. Omar et Langouste. Cochon de mer, concombre de mer, corbeille de Vénus, crabe de Dangeness, crabe des neiges, crabe royal, pas le crabe araignée. Ok, donc là, j'ai tout. Donc, cochon, concombre, corbeille, crabe, 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 Omar, Langouste. Ah, je reconnais, lui, il est lock. Il est soft lock. Bah, du coup... Ouais, en effet, j'avais pas posé chino. Posé au mur. Eh bah, nickel. Voilà, tous nos magnifiques habitants. Je crois qu'ils sont... Ah non, ils sont pas dans l'ordre, parce que Jennifer, je l'avais eu en première, je crois. Eh bah, voilà. Ça nous fait 7 et 8 habitants avec Monica. Eh bah, nickel. Toujours la tier list waifu qui est ici. Évidemment, on oublie pas. Eh bah, nickel. On l'essai fait hôtellerie et restauration en seconde. En première, tu te spécialises dans l'un des deux. Et en terminale, tu fais un voyage d'immersion. Ah, là, n'aimais tranquille, c'est pas obligé. J'ai fait car c'est le pays qui paye ton voyage mille fois à partir de 30 élèves max car pas d'argent à l'infini. C'est déjà bien. Je me suis trompé en lisant, mais oui. Ils font partir que 30 élèves. En max. Franchement, c'est... Merde. Oh, putain. Parce que les perlans, il est petit. Les perlans, décembre. Ah oui, c'est pour ça que j'avais un intérêt. Toute la journée en rivière. Je pense que je vais tryhard les perlans maintenant. Ah. Ah bah, tu vois, quand je vois des petits poissons comme ça. J'ai pas de canne à pêche. Merde. Merde ! Bon, de toute façon, c'est malin. C'est qui, ça ? Ah, c'est le chef. Le lycée est plutôt pas le pays. Ah, pardon. Baf. Alors, je veux me craft une canne à pêche, s'il vous plaît. Putain, je savais pas que j'en ai vu sur moi, ce voisin. Une lampe sirène. Oh, je n'ai plus de branche d'arbre. Il va falloir en récolter. Récoler autre chose. Canne à pêche. Wouahou. Eh bien, nickel. C'est la poêlette, poêlette, poêlette. Ah, je vais aller déposer, vu que j'y suis. Bon, moi, demain, j'ai TP, donc je vais aller dormir. Bah, écoute, un plaisir de t'avoir de retour. Et bon courage. Paf. Bon stream à toi. Eh bien, merci beaucoup. Mais non, tu te fous de ma gueule. Oh, c'est les mêmes. Ah, mais ils ont un rythme, ils font une musique. Putain, mais on en parle que j'ai deux bongoïdes, quand même. Salut, rockstar. Oh. Rentre chez toi. T'es chez toi. Non, je suis pas chez moi. Casse-toi. T'aimes pas. Je t'aime plus, Jennifer. C'est dommage. J'aime bien son design, mais je déteste sa façon de parler. Bon, je vais pouvoir maintenant pêcher. Objectif éperlant. Poisson et poisson-ballon. Ouais, faudra que j'aille récupérer des... Des huîtres. Euh, des huîtres. J'ai oublié comment ça s'appelle. Putain, mais il n'y a que des petits. Après, je crois que l'éperlant, c'est un minuscule, alors que ça, c'est un petit poisson. Putain, j'ai failli appuyer sur le bouton. Ah bah ! Eh bah, c'était rapide. First try. Eh bah, nickel. Alors, j'ai juste un doute. Est-ce que dans le bébétopédie... Ouais, j'ai tout donné au monsieur. Eh bah, nickel. Bah, c'était rapide pour l'éperlant, directement. Mais oui, dès que je l'ai vu, j'étais en train de dire... Mais attends, ça, l'éperlant, papa ! Eh bah, du coup, il ne me manque plus que le corifène et le poisson-ballon. Le poisson-ballon, qui, j'imagine, a une taille moyenne. Et qui est dispo à la mer. Ok, écoute, on va aller à... On va aller à la mer. Ouais, je pense que je vais faire le tour. Dès qu'il y a des... Dès qu'il y aura des appâts, on prendra. Ouais, le problème, c'est que le poisson-ballon, je ne sais pas quelle taille il fait. Du coup, je vais vraiment prendre tous les poissons que je bois. Je pense que le poisson-ballon, il doit avoir une taille normale. Ça m'étonnerait qu'il soit petit. Ah ! Ah, c'est un estuaire, ça. Ah, c'est vrai que j'avais fait ça pour tomber sur des... Putain, j'ai oublié le nom. J'allais dire des espadons, mais non. L'esturgeon. Il n'y a pas... Il n'y a pas de palourde ? En hiver ? Ah si. J'en ai juste pas vu. Paf ! Paf ! Paf ! Nya ha ha ! Nya ha ! C'est toi qui n'est pas lourde ? Ce qui aurait été magique, c'est que... Je trouve un villageois qui veuille partir de mon... île évidemment un villageois que je n'aime pas alors j'ai juste regardé le poisson ballon dans animal crossing pour voir sa taille 125 à 1500 clochettes à c'est le fougou c'est le poisson fougou je crois alors il est rare évidemment en mer et vous me donnez pas sa taille il est petite moyenne ok bon au moins ça veut dire oui voilà dès que je vois un truc un peu de taille moyenne ou un truc qui est petit je le prendrai je pense voilà je vais faire le tour des plages je vais en profiter pour farmer les palourdes ils sont légères il y a combien de temps du stream ? 1h15 je pense que ouais coryphène de mai à octobre donc ça sert à rien je peux pas en avoir parce que le coryphène il m'a vraiment il m'embête vraiment ah cool ça c'est bien genre ça c'est quelle taille ça c'est un chinchard ils ont dit que ouais le chinchard il est moyen et que le poisson ballon il était petit moyen donc plus petit qu'un chinchard mais ça c'est moyen je crois ah c'est quoi une sèche ? un calmar ? non une sèche c'est blanc ouais 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 mais si tu fais pas fuir les poissons ils vont ils ne dispone pas ouais genre ça par exemple c'est un tout petit poisson c'est trop petit ah quoique j'ai un char ah ouais mais là j'avais l'impression que c'était un petit poisson attends je vais revérifier il me disait quoi là sur le forum l'ombre du poisson de ballon est petite moyenne et non petite my bad donc c'est un peu plus petit que le chinchard ah je pensais que le chinchard était moyen genre ça ça pourrait ça me semble un peu gros mais peut-être non c'est trop gros ça c'est 100% trop gros c'est quoi c'est un cardo ça ou une limonde ok le cardo c'est le gros ah c'est vrai que j'ai des quêtes à faire vu que j'étais untraveled alors on a robusto bon abattre des arbres je vais pas le faire parce que c'est un peu chiant le café c'est free pêcher une clione bon ça faut vraiment chater attraper des insectes ça je peux le faire revendre des mauvaises herbes ça aussi je peux le faire donc on ira voir robusto et on attrapera des insectes quand j'en croiserai écoute ça me va donc il m'en faut 5 ah la demoiselle elle est pas rouge je crois qu'elle était rouge la demoiselle belle demoiselle nan 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 je pense qu'après je sais pas bon putain voilà smile up wet wet c'est trop petit ça après si je tombe sur une clione tu vois je pense que je vais tenter de prendre des petits pour avoir des cliones évidemment quand je dis des c'est une maf oh putain et bah écoute macropina l'un des poissons les plus rares du jeu je crois que c'est le deuxième ou le troisième plus rare du jeu et bah écoute avec plaisir je vais peut-être le foutre dans ma maison du coup il est rare après je crois que j'en ai déjà un chez moi mais bon oh ouais beaucoup trop gros l'histoire agro-grou le t-rex c'est même pas la peine beaucoup trop gros ouais lui aussi oh quoique tantons bah de toute façon là je vais aller vendre mes poissons vivano ah bah je crois que le vivano il est dispo toute l'année ouais vas-y nickel on va pouvoir récupérer nos deux petits zappas là celui-là et celui que j'ai vu en dessous il y a des terres une palourde et du coup la deuxième elle était où elle ne veut pas se montrer et ce n'est pas grave je vais aller déposer mon éper là et donc objectif poisson poisson ballon faire une donation ah oui c'est vrai que j'ai ce truc là bon à la limite on va lui donner maintenant vu qu'il la pose tout de suite en fait ça vaut le coup mais je crois qu'il fallait attendre le lendemain alors les perlons du coup bon bah c'est cool de l'avoir faire ce try alors pour beaucoup les perlons évoquent la pêche en milieu polaire parmi les rivières et les lacs gelés cette activité a impliqué que de creuser un trou circulaire dans la glace d'y lancer sa ligne et de patienter bon on voudrait de gâcher le plaisir de qui que ce soit alors je vais fermer mon grand bête d'accord ouais il m'a dit comment empêcher les perlons avec des filets mais avant animal crossing j'étais persuadé que les éperlons c'était des poissons de ah robusto c'était des poissons de mer en banc mais a priori non en fait à chaque fois j'étais peut-être dans des estuaires et c'est pour ça que je pensais que vu qu'on était à côté de la mer mais que j'étais pas en train de pêcher les perlons dans la mer après j'en ai peu fait de la pêche aux éperlons j'étais très petit c'est vrai qu'aujourd'hui ça me le ferait bien après ah bah ça va tiens je goutte poêle après poêle poêle ah non ce café te transporte au septième ciel le son d'honneur suffit à te réveiller et bah écoute c'est tant mieux merci beaucoup c'est rien il y a des gens ici bonjour salutations salutations à toi aussi jeune fanfreux alors qu'est-ce que ah oui j'attrape des insectes que je vende mes mauvaises herbes et après ah ouais la cliente c'est 600 quand même ça vaut le coup mais faut vraiment que je profite de ces sessions un peu chill pour farmer j'ai cru où elle m'a besoin s'poêle poêle 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 ouais je vais aller vendre un petit peu mon caca ah oui mais 22h ça fait un bain c'est tard oui je veux vendre alors je disais que je gardais le macropin il se vend combien ? allez 12 000 il faudrait que je le rapporte chez moi ouais 12 000 je me suis déjà fait 2000 ce soir dès que je vois un insecte je le prends mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose trop grand lui peut-être non ouais je pense que lui il a de la bonne taille je pense que c'est cette taille là qu'il faut je n'arrive pas à lui faire peur vas-y je vais rusher pour me crafter des appâts ouais ça n'a tellement aucun sens qu'un filet puisse se casser ouais le souci c'est que ça c'est faudrait que j'essaye en vrai j'ai fait une merde j'aurais pas dû le j'allais dire le tuer le faire fuir j'aurais dû tester allez je fais juste l'aller-retour de cette plage là et je vais crafter des appâts ceci là on l'a maintenant tu imagines un probat il me paraît gros quand même ouais le problème c'est que je sais pas c'est quoi la taille de ça pelle pâle sinon tant pis ça sera pour une prochaine fois déjà j'ai obtenu j'ai obtenu un des poissons qui manquait beaucoup de nouveaux animaux de plongée je pense qu'en vrai si je me stop sur ça c'est pas mal et derrière ouais j'aimerais bien commencer à faire un petit peu ma zone ma zone comment on dit asiatique alors je sais pas trop où je la calerais par contre peut-être en haut à gauche de l'île ouais j'ai pas mal de place en vrai donc je pense que je la foutrais en haut à gauche de l'île enfin la partie verte au clair et après bah en vrai de vrai je pense que la zone commerciale ça sera ça sera genre en haut à droite de la mairie ou sinon je fous mes habitations là je sais pas en tout cas toute la zone verte autour du musée de Thibou je sais que là je ne mets aucune maison quoique peut-être une dixième parce que là on a un, deux, enfin on a nos trois loups qui sont ensemble après pour le quartier asiatique on aura Pauline, Julie et Chineau après je foutrais Jennifer et Pécan ensemble avec je pense les autres habitants ouais je sais pas après Jennifer, Pécan et les autres habitants je sais pas encore quoi faire parce que je n'ai pas de 9ème et de 10ème villageois du coup je sais pas quoi faire d'eux mais déjà au moins j'ai le thème oh putain le sur le thème des loups là la statue de la louve qui donne à manger à des à des bébés humains putain ça aurait été génial ça pour le quartier des loups de foutre ça j'imagine c'est la c'est la maman monica qui donne à qui donne à manger au bébé de l'ivale monique oh la la je l'aurais beaucoup dit mais vraiment ça rend fou de pouvoir crafter qu'un par un vraiment c'est dommage ils ont vraiment délaissé le jeu je trouve il y a eu très très peu nouveauté il y a eu la en fait entre la sortie du jeu il a 2.0 on va dire qu'on avait des mises à jour régulières oui et non enfin il fallait vraiment attendre plusieurs mois entre chaque match mais au moins on avait des ajouts à chaque fois et derrière rien de plus quoi je trouve ça dommage il y a eu un DLC quand même mais payant donc évidemment je ne l'ai pas pris vu que je ne jouais plus au jeu en fait si je jouais encore Animal Crossing à ce moment là j'aurais pris le DLC mais bon du coup pas d'intérêt je crois que j'avais calculé la dernière fois un craft ça prend 8 à 9 secondes un truc comme ça oh là là c'est triste mais tu vois par exemple parmi les mises à jour tout con mais les gars mettez la possibilité peut-être de skip l'animation de craft je dis ça mais surtout de craft plusieurs choses parce que quand tu craft des appas c'est fou quand même ou même une tête une fonction de recherche aussi je ne sais pas si on en a une je ne crois pas mais ça aurait été bien ah j'avais de crafter des choses alors c'est quoi le papillon que je dois avoir un capricorne des agrumes ça tombe bien je crois que ça ne spawn pas à ce temps là bonjour Amiral et bah écoute on est parti donc si c'est pas petit ou moyen c'est ciao allez tentons en vrai il me paraît il me paraît de petit moyen lui il me paraît plus petit que ce qu'on a déjà eu ouais ouais et bah putain le premier et bah nickel et bah écoutez on les auraient bien vite on les auraient bien vite nos poissons bah je vais partir comment tiens je vais aller déposer le macropine pas à la enfin si à la pêche mais à la plongée et bah nickel et bah écoutez c'est officiel il ne me manque plus que ce petit bâtard de corifène que je n'ai jamais eu c'est officiellement le dernier poisson qu'il me manque vas-y je vais le foutre là-bas bah c'est bien en vrai il me reste des appâts pour pour le corifène parce qu'évidemment je vais re-time-traveler du coup ouais non je l'avais pas le corifène en double oh je l'aime bien comme ça oh autune raven bienvenue sur ce streaming bonsoir à toi et comment vas-tu à la question intéressé par animal crossing ça tombe bien j'y joue à que tu as le ment donc ça veut dire que ça et ça voilà je les garde de côté et on va aller déposer maintenant le poisson oh là ça va et toi bah écoute ça va nickel merci hop je switch ça donc voilà je suis pas un immense joueur animal crossing pour te dire mais bon évidemment en covid j'y avais pas mal joué et j'ai repris le jeu bah pour cet été à partir de je sais plus fin soit début août soit fin juillet je sais plus et donc j'ai repris tranquillement le jeu j'ai avancé un petit peu bon ma maison très peu j'ai fait quelques trucs dans ma maison mais vraiment pas grand chose sur mon île j'ai j'ai juste fait l'extérieur de quelques bâtiments mais l'un de mes objectifs en reprenant le jeu c'était de finir le poisson d'Aix au moins et et même l'insecte d'Aix du coup je m'en suis très rapproché parce que du coup le poisson d'Aix là il me manque plus que le corifène dans l'insecte d'Aix il me manque le scarabée le bousillé mais bon malheureusement pour ces ces trois ces trois trucs là je peux pas les avoir parce que il y en a un qui est dispo demain à octobre donc le corifène le bousillé il est là de janvier à février et le scarabée de juillet à août bah ça tombe bien je suis en décembre dans mon jeu mais bon au moins j'ai pu choper deux de deux de mes trois derniers poissons donc ça m'est bien donc du coup bah là je vais aller faire un petit peu de plongeux je pense pendant une trentaine de minutes et après bah je vais un petit peu réfléchir à ce que je vais faire alors il me parle bon j'ai c'est my bad j'ai pas j'ai pas lu je me suis fait cambrioler on m'a tout volé même ma console et les jeux donc j'ai racheté une console avec un jeu donc j'ai tout repris du début quelle horreur c'est vraiment des connards les cambrioleurs parce qu'ils savent ils volent ce qui est électronique maintenant c'est horrible franchement ça moi c'est en vrai je pense pas qu'on puisse parler de phobie ou quoi mais c'est vraiment un truc qui me fait trop peur je ne veux pas être cambriolé parce que j'ai j'ai vraiment des choses auxquelles je tiens mais de fou dans ma chambre bah évidemment j'ai mes ordi mais j'ai ma switch j'ai mes jeux de switch aussi ça j'y tiens de fou pareil bah j'ai évidemment toutes mes figurines mais en vrai je pense pas que enfin je sais pas c'est trop c'est trop fragile c'est pas c'est pas bien à transporter donc je pense que c'est pas un truc à voler mais ouais mes ordi on va dire c'est des cibles faciles comme tout le monde heureusement on était parti au mariage avec ma soeur on s'est retrouvé avec mes chats et mes chiens inconscients et enfermés dans la cave au moins ils les ont ils les ont laissés en vie je te dirais tiens je vais juste regarder où est-ce que qu'est-ce que je peux avoir actuellement alors on a du petit du moyen du moyen du moyen du large du large ok bon on a vraiment toutes les tailles et après on a deux autres larges aussi c'est quoi ça le turbo ça ouais donc en vrai faut que je prenne de tout très rapide très lent rapide assez rapide rapide très rapide rapide ah j'ai très peu de trucs lents il y a le concombre de mer qui est très lent donc moyen très lent genre ça non c'est quoi ça un bulot mais oui c'est moi à chaque fois dès que je pars de chez moi je ferme toutes les fenêtres je mets l'alarme même pour 5 minutes après tu dis si l'alarme sonne peut-être ça peut faire paniquer la personne se dire qu'elle est sur un timer au pire j'ai ma j'ai ma comment j'ai ma voisine à côté qui peut peut-être réagir parce que l'alarme on l'entend quand elle sonne mais bon on verra je me suis déjà fait voler un scooter pour le coup je préfère vraiment me faire voler un scooter que de me faire voler autre chose ah ça c'est ah non ça c'est non mais il n'y a pas de sèche dans ce jeu en fait je préfère me faire voler un scooter que de me faire voler un ordinateur ou quoi même si c'est beaucoup plus cher un scooter je te dirais qu'il n'y a aucune attache et aucune donnée dedans surtout et ça c'est le big problem mais bon on n'y peut rien des gros canards il y en a partout ça ça bouge pas c'est une anemone ça ne vaut pas le coup d'être pris encore une anemone et le bénitier colossal qui est considéré comme géant dans le jeu il est dispo que en août avec le limule c'était l'un des rares que je pouvais avoir en août qui me manquait ah putain c'est encore une plante parce que moi ce qui fait peur aussi c'est que mon chien il peut être assez offensif avec des inconnus il me paraît un peu trop rapide lui on peut tenter vraiment trop crevettes mentes et mon chien ouais ça peut faire peur parce que imagine il attaque le mec et après il se passe quelque chose de mal pour mon chien ah un large qui se déplace rapidement ça c'est un crabe je pense ou un truc que je n'ai pas oh putain t'es mal à taille du bousin qu'est-ce que c'est c'est un c'est une langouste ou un homard ça c'est une langouste wow putain la taille du bousin bah au moins c'est bien ça me fait une bonne référence en termes de vitesse et de taille donc je sais que si je retombe sur un truc comme ça soit c'est une langouste soit c'est un homard et bah let's go quelque chose de nouveau donc ça veut dire quand il y a plein de bulles comme ça c'est que c'est un truc qui est large donc un truc large qui se déplace c'est stank en vrai je me dis même si j'ai des doublons ça doit se vendre assez bien je pense mais du coup après je sais pas si j'aurais besoin de redémarrer par exemple mon animal crossing à zéro si je me fais voler le jeu parce que je crois que c'est safe sur le cloud alors je suis pas sûr je sais pas s'il y a besoin d'archiver pour forcément ah qu'est-ce que ah le concombre de mer c'est vrai que je l'ai pris mais sans réfléchir attends cochon ou concombre ça c'est un concombre un concombre bah en vrai c'est nickel parce que maintenant il ne me manque plus que des trucs rapides 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 très rapides ouais mais de toutes les tailles donc c'est bien là je vais pouvoir me focus ma mon exploration ouais ça c'est trop lent spouette spouette donc oui avec l'archivage vu que j'ai le online et que mon animal crossing ah bah non animal crossing je devrais pas perdre ma save vu que j'ai acheté en démat le jeu et bah putain je crois que c'est la première fois que je me dis que j'ai peut-être bien fait d'avoir acheté en démat animal crossing parce que ça veut dire que si j'ai plus de switch et bah j'en rachète une et bah re animal crossing dans ma switch vu que c'est dans mon compte alors ouais c'est lent elle est tantôt au cas où mais bon ouais bah ouais quand c'est lent comme ça ça veut dire que c'est des mollusques ou des coquillages non bah écoute comme tout à l'heure je vais faire le tour de l'île et après je vais aller je vais aller les déposer chez Tim oh il me paraît assez rapide ce petit filou ah quoi ah si quand même eh si 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 alors je sais pas si c'est un très rapide mais il est rapide en tout cas non c'est un très rapide je crois parce que je peux pas le rattraper merde ouais la strat c'est ça c'est de les les avoir dans les coins parce que là il peut plus il peut pas aller plus en haut ou plus à gauche et hé hé ah bah ça c'est un cochon je le reconnais et oui et bah nickel ouais très rapide du coup ça c'était donc il me manque plus que 5 trucs que je peux avoir et au niveau des tailles on est que sur du moyen ou du large donc là par exemple ouais ça par exemple je crois que ça c'est petit moyen je crois que c'est trop petit ça mais dans tous les cas c'est des trucs rapides qu'il me faut rapides assez rapides ou très rapides non trop lent et du coup à part le calamar luciol il ne me manque que des choses rapides tout le reste c'est enfin il n'y a que le calamar luciol qui est lent mais tout le reste c'est des trucs rapides très rapides ou assez rapides je pense le bénitier colossal ça va être comme le corifène je vais galérer à le trouver mais après l'avantage c'est que vu qu'il est géant ah putain j'ai cru que non c'était la neige j'ai cru que c'était quelque chose l'avantage c'est qu'il est géant et que je crois que des animaux de plongée géants il n'y en a il n'y en a qu'un en août voire deux donc ça devrait aller c'est un bulot vu la vitesse dans une crevette nordique la crevette nordique je crois qu'elle était assez rapide et dans tous les cas c'est des trucs moyens qu'il me faut les trucs qui font genre trois bulles s'il y a trois bulles simultanément c'est mort là par exemple là il y en a plus que trois simultanément donc là c'est un truc moyen ou moyen petit qui est rapide là d'ailleurs ah non il se dé ah quoi que ah si 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 ça ça c'est un truc que je n'ai peut-être pas d'ailleurs non non il est même très rapide donc ouais la stratégie c'est de longer les bords pour les amener dans les coins parce que en fait l'animal va à ton opposé et il peut pas aller plus loin ah bah merde oh non c'est quoi l'imace oh non je crois que je viens de me baiser attends faut que je le reprenne par par en bas voilà et du coup dès que tu l'amènes dans un coin vu qu'il va à ton opposé vu qu'il va à ton opposé et qu'il est bloqué dans un coin bah il peut pas aller plus loin ah merde attends je me suis trompé en vrai le pétanque c'est pas plus mal pour l'argent et man ton pétanque je peux l'avoir ah quelle générosité man oh ouais comme t'es sympa attention il vaut mieux que l'addition soit trop salée plutôt que le plat mais si c'est les deux change de resto d'accord au revoir alors bah du coup je me suis trompé hop je croyais que j'avais capturé celui là après c'est pas plus mal alors est-ce que alors est-ce que c'est ce que j'essaye d'avoir avant au reau c'est quoi ça une corbeille de vénus et oui et elle était rapide et putain pourtant elle était dure à choper et bah nickel et bah du coup ça veut dire que maintenant il ne me manque plus que le crabe d'Angeness des neiges et royal ainsi que le omar et c'est que des trucs rapides très rapides ou assez rapides et qui sont au minimum moyen ou large en taille donc ça veut dire que là 3 bulles simultanément c'est mort ça veut dire que c'est un truc petit voilà alors que ça oh 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 alors là alors je sais pas si c'est un truc large mais c'est un truc rapide donc là tu vois par exemple je vais l'emmener dans le coin et il pourra pas aller plus loin quoi donc là il va être bah il va être lock quoi comme avant il pourra pas se déplacer corbeil écoute en vrai vu le nom je pense que ça doit se vendre assez bien vas-y lui on va le prendre pour le fun vu qu'il est là une étoile de mer ah alors il me reste combien de places il me reste un petit peu vas-y on va aller en récupérer un ou deux de nouveau putain j'ai eu beaucoup de trucs nouveaux là c'est cool en faisant un seul tour tous les nouveaux trucs que j'ai eu après je peux cibler maintenant vu que j'ai vraiment toutes les informations qu'il me faut là-bas il y a pas mal de bulles c'est un truc qui doit être large ça large ou grand alors est-ce que c'est une anémone il y a beaucoup d'anémone après ah c'est une anémone si ça ne se déplace pas en vrai ça veut dire là dès que je vois un crabe dès que je vois que je chope un crabe ça veut dire que je ne l'ai forcément pas normalement euh là alors ouais moyen il me manque un truc moyen qui est censé être assez rapide ouais c'est lent ça on peut tenter même ah ouais mais je trouve le hormo se déplace tellement rapidement alors que regarde sa gueule bon allez petit last ouais ça non c'est un truc qui est petit ouais il n'y a plus de truc petit ça c'est moyen ou large ça a l'air d'être moyen ouais normalement rien de nouveau ça peut ouais allez bon allez voir Thibaut c'est vrai qu'il y avait chopé des insectes à te pêcher une clione ouais on peut tenter parce que là il y a un petit poisson et des petits poissons il n'y en a pas non plus 20 000 en hiver et bien voilà et bien voilà paf plus 600 alors qu'est-ce que j'ai eu ici la bosse de l'abysse donc il me manque plus qu'huit des animaux marins un sous-marin on va dire ouais c'est dans cet arbre là je suis pas fou je sais pas le son j'arrivais pas à savoir d'où il était alors Thibaut j'ai pas mal de trucs pour toi je sais pas j'ai eu combien de trucs nouveaux là sur ce tour de mon île j'en ai eu trois ou quatre franchement je suis content vas-y on va aller faire autre chose faire une donation en vrai je suis intéressé des anecdotes le cochon de mer c'est vraiment moche alors dis-moi tout mais jamais une créature n'aura autant brouillé les lignes entre l'adorable et l'effrayant attend entre l'adorable et l'effrayant que le cochon de mer il s'agit d'une espèce de concombre de mer ayant élu domicile dans les profondeurs de l'océan d'environ 10 cm cette petite boule rosade se meut grâce à ses pattes en forme de tube et ses antennes elle va ainsi reniflant la boue du sol au sani qui avalera les particules de carcasse en décomposition enfin je préviens les prédateurs le cochon de mer n'a pas le goût de jambon plutôt se tuer du poison enfin je crois que nous avons fait le tour de la question bah sinon n'est-ce pas et bah écoute je pense que j'irai faire un tour dans mon ma zone d'insectes évidemment du musée et la zone des poissons une fois que j'aurai terminado en entier alors pour les poissons je pense que j'irai avant de finir le plongé d'ex quoi que je sais pas peut-être un jour je me dis vas-y c'est le dernier stream animal crossing que je me fais là sur ma période depuis cet été merde ouais bon attends il me parle du concombre de mer on s'en fout c'est comme cocombave c'est qu'il peut jeter un liquide je crois donc bon pas très intéressant et ouais on peut se dire sur le dernier stream animal crossing que je me fais en soit de l'été on va dire on pourrait se faire une petite visite du musée et en mode vas-y à la prochaine ça sera pour une prochaine fouet alors la langouste oh mais c'est une langouste si tu veux je me ferai un plaisir de t'édifier au sujet de cette splendide langouste je t'en prie ce sont ces longues antennes qui permettent de distinguer la langouste des autres homards et quand je dis longues je pèse mes mots elles peuvent atteindre deux fois la taille du reste du corps bien entendu ce crustacé ingénieux ne manque pas de s'en servir pour se protéger des prédateurs ainsi dès qu'elle flaire le danger la langouste frotte ses antennes contre son exosquelette face à l'effrayant Tintamar qui en résulte les importants se sauvent sans demander le reste mais je les comprends si on s'avise de faire crisser ses ongles sur un tableau je m'en fuis à Tirdal et de parler comme voix comme ça pardon je le ressens moi quand je le fais et la corbeille de Vénus qui je pense on peut en tirer un bon prix oh une corbeille de Vénus elle semble tout droit venue d'une autre planète mais en fait il s'agit d'une éponge de mer remarquable vivant au plus profond des océans son corps composé de silice évoque une sculpture ou un vase qu'on aurait tressé avec du verre c'est un chef-d'oeuvre signé par la plus grande artiste de l'univers et bien je crois que nous avons fait le tour de la question putain c'est tout rien de particulier Thibou ce n'était pas très très intéressant ce que tu avais me dire blablabla blablabla et bien écoute Thibou d'accord et bien du coup ouais je pense la plongée c'est finito pour aujourd'hui est-ce que je passerais pas en été pour tenter d'utiliser mes appâts pour le corifène et après voilà on termine chillax je pense que je vais passer maintenant en été et après je vais aller vendre mon caca 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 ouais allez hop on fait une pause oui oh Tintin bonsoir salut ça va tu chasses quoi bah ça va très bien merci et bienvenue sur ce nouveau streaming mais la vraie question c'est pas comment moi je vais c'est comment toi tu vas écoute je chasse quoi bah j'ai il me manquait 3 poissons dans mon poisson d'ex j'en ai chopé 2 donc il me manque plus que le corifène que je vais tenter de choper avec mes 13 apparestants et après sur l'insecte d'ex il me manque 2 mais que j'ai pas pu avoir aujourd'hui à la limite je peux tenter d'avoir le scarabée vu que là je vais traîner sur les plages et dans le plongé d'ex j'en ai eu pas mal je crois j'en ai eu 8 au moins et il m'en manque 8 justement donc voilà je vais tranquillement finir le stream là je vais retourner en août du coup pour avoir pour tenter de choper ce qu'il me manque tac merde oh pas sweet sport putain sweet sport je n'ai toujours pas fait le basket je sais pas combien de fois sur le planning j'ai dit que j'allais faire du sweet sport et que j'en ai pas fait finalement ça va très bien merci et bah nickel alors est-ce que ça travaille ou est-ce que ça est-ce que ça fait des rentrées moi j'ai eu ma petite rentrée ma dernière année tiens vu que j'ai time travel dans le passé je vais aller voir runard je vais en profiter j'ai pas encore repris les cours ah là là moi ça va j'avais très très peur avec ce semestre mais bon niveau charge de travail je sais pas comment ça sera mais niveau cours on en a vraiment pas beaucoup et pour ça je suis content parce que vraiment les cours mais qu'est-ce que ça mon merde je suis en L1 moi oh putain je sais pas L1 qu'est-ce que veut dire quoi L1 M1 L1 oh là là moi je suis en cinquième année d'école d'ingé voilà là j'ai fini mes 4 années j'entre en cinquième ma dernière année et mon dernier semestre à l'école vu que le dernier semestre est un stage ah merde j'ai déjà joué ah c'est un peu embêtant si j'ai déjà joué ce jour-là ah merde et en plus Runar est là ah c'est un dimanche si Runar est là c'est un dimanche merde ouais bon d'accord bah ça sert à rien vas-y on va aller farmer les appâts on va regarder sur les arbres s'il n'y a pas des des insectes du coup j'imagine que les Maïs Nunes si c'est un jour ah si quand même remonter une créature marine oh en vrai c'est très free il y a des clochettes donc ça on va le faire ça on peut le faire ça on peut le faire c'est très free en vrai je vais je vais aller le faire c'est très très fripond bah du coup les insectes il me manque que le scarabée en été et le scarabée bah je sais à peu près à quoi il ressemble tiens bah vu que je vais retourner en août je peux avoir le bénitier colossal je crois que c'est tout est-ce que j'ai au moins 5 slots dans mon inventaire oui ah oui par contre des apaches je pourrais pas en avoir 20 000 ouais en vrai je fais mes 5 captures je vais récup mes mauvaises herbes et je vais aller tout vendre maintenant première année de licence ok ouais parce que moi les histoires de L1 M1 etc perdu ok bah je ne peux qu'avoir le bénitier colossal parmi des ce que je n'ai pas je suis bien dimanche ah non attend peut-être en arrêtant de bouger ou ici ah lundi ah oui mais lundi mais je suis de la nuit de dimanche à lundi c'est pour ça et bah écoute attrapons ces 5 espèces sous-marines pour le pouvoir des tickets mails nook et les tickets mails nook permettent d'acheter des villages loin après en vrai je ne sais pas est-ce que je fais un focus sur des sur des personnages ou pas est-ce que je fais genre un giga focus ou est-ce que je prends juste l'un de ceux qui m'intéresse dès que j'en ai l'occasion je ne sais pas là pour le coup chinois j'ai eu vraiment beaucoup de chance qu'elle soit disponible que quelqu'un annonce qu'elle est disponible sur l'un de mes streams et surtout sur l'un des très rares jours où je streamais j'ai eu vraiment énormément de chance à ce niveau là c'est quoi ça prendre une photo ouais c'est simple à faire arroser des fleurs on pourrait le faire mais ça m'emmerde l'aérobie qui vende des mauvaises herbes on peut le faire ça c'est facile et la photo aussi d'ailleurs il faudra que je récupère des branches d'arbre parce que parce que j'en ai plus alors est-ce qu'on peut faire de l'aérobic yes faire de l'aérobic Mentié Kosa il m'a saoulé je l'ai poursuivi pendant 40 minutes on croit même que c'était un bâtiment géant c'est l'art de la séance d'un aérobic pardon vers le haut pour t'étirer ah j'ai le rythme dans la peau ou quoi ah ouais vu qu'il te donne pas de timing tu sais pas trop hop là ah ah merde c'est ouais ils disent gauche gauche droite droite mais non ah merde il fallait que je refasse gauche ouais je spam le truc du bas bon attends tu t'ouvres ma gueule à quel moment je suis en retard non ça y est je suis en rythme B B B B B oh là là je crois que ça sert à rien d'être en rythme non oh là là c'est rigolo et comme je l'ai dit c'est mieux que la 7ème arène dans Pokémon et Carlette oh là là alors que ce jeu il est sorti après et Carlette je parle et bah nickel alors après de facile bon bah vendre on va le faire à Robusto bon si j'arrive à choper le Corifene pourquoi pas sinon Flemme bon on va prendre une photo vu que c'est assez free le genre de quête de maïs nook assez simple à faire et après on va aller chercher des mauvaises herbes ah vendre des fruits vendre des fruits qui est free euh est-ce que j'ai des eaux oh bah tiens pour changer je vais aller vendre des noix de coco imagine là je secoue un arbre qui a le le dernier insecte qu'il me manque enfin non le scarabée du coup ah attends on va tenter de l'avoir oh attends on va là voilà putain je l'ai eu de peu ah ouais il était bien au bout de mon filet euh bah du coup j'ai plus de place je crois que j'ai rien à donner à Tibou là j'ai rien de nouveau et c'est vrai que j'avais dit que j'allais me j'allais poser ça et mon dernier slot je vais l'utiliser pour les mauvaises herbes alors est-ce qu'il y a des mauvaises herbes quelque part ah là on en a je crois que c'est pas du tout suffisant j'avais pas de temps que ça finalement des mauvaises herbes il m'en manque neuf quand même ouais faut vraiment que je fasse gaffe au trou et en retournant ici est-ce qu'on a le corif non évidemment ah là on en a beaucoup ah mais après j'avais dit que j'aimais bien d'en avoir pas mal ici ouais c'est pas grave au pire c'est un spawner de mauvaises herbes si j'en ai besoin allez hop ouais le moment de stonk oui je veux vendre alors alors le scorpion il se vend 7000 un peu moins la clionne moins que ce que je pensais la noix de coco pas tant que ça ouais la corbeille elle se vaut 4000 et la perle un bon 8k après les poissons je trouve ça fou que les poissons sous-marins enfin les animaux sous-marins ils se vendent tous aussi bien et bah putain oméga stonk alors mener à bien des projets de bricolage bah c'est nickel putain je me serais ferré 6000 trucs aujourd'hui et encore là échanger des maïs noob bon ça malheureusement non mais ça on peut le faire ça on peut le faire alors si je croise les gens ouais parce que Runar et Marie c'est pas considéré comme des habitants je crois ouais au pire s'il y en a qui sont chez eux je vais aller leur parler c'est qui c'est chez Pekan ça je crois chez Pekan faudrait que j'essaye de faire un truc en mode noisette je pense Pekan et Jenny ah non c'est chez Julie putain elle a une douche et un bain au moins elle a un lit pas tout le monde qui a un lit bon bah plus qu'à trouver un habitant j'en profiter ch'tec voilà dès qu'on voit des appas par terre on y va on y va ça chez Pekan je crois alors Pekan oh très efficace la petite coiffeuse avec le petit bureau le lit qui est très cool l'armoire qui est très sympa la musique c'est quoi ça ok c'est une autre armoire un téléphone il manque plus qu'une petite cuisine et ce serait parfait non très bien il y a vraiment des maisons qui passent bien attraper une Ligie ouais mais les Ligie ça spawn pas comme ça enfin on va su en vrai si c'est vraiment simple d'en avoir ah y'a pas d'appas y'a pas d'appas j'en ai même pas sur moi écoute donc s'il me faut c'est des poissons vraiment grand de la taille d'un bar comment oh papa oh papa le requin c'est pour l'argent trop petit trop petit vraiment trop petit trop petit c'est une blague c'est une blague allez saleté de barco tout à l'heure tout à l'heure Tibou il m'a dit que les barcomains ils naissaient mal et après il y avait des changements de sexe chez eux et bah moi je dis qu'il devrait y avoir que des mâles comme ça y'a plus de barcomains dans l'océan parce que c'est chiant les barcomains d'en avoir tout le temps le nombre de barcomains que j'ai eu en cherchant mon corifène et le peu de fois où je suis pas tombé sur un barcomain j'ai eu des putains de carangues grosses têtes j'ai trop le seum et bah écoute tant pis tant pis tant pis à la limite ce que je peux faire on se dit je fais un petit tour de l'île voilà je vais un peu partout je passe par un peu tous les arbres et on essaye de faire spawn un petit scarabée qui spawn du coup sur les troncs de nuit voilà on va un peu partout on essaye de voir s'il spawn je crois que c'est un non il est pas rare celui là c'est un miyama je crois merde j'ai même pas fait exprès de lâcher mon bouton bon mis à part ça mon quartier asiatique en vrai j'ai trop la flemme pour aujourd'hui de entre guillemets de faire du build là pour aujourd'hui j'avais vraiment envie de farmer ah ouais donc c'est le même non c'était bien miyama que j'ai vu ah lui par contre lui par contre c'est l'un des gros 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 lui c'est l'un des rares non pour le coup je les ai tellement vu ces insectes de merde exactement comme quand je jouais animal crossing il y a 4 ans tous les insectes que je voyais tout le temps je les connaissais tous parce que je les voyais tout le temps 15k je crois ou peut-être pas plus de 10k c'est possible mais 15k ça me paraît énorme sachant que en vrai il est pas non plus si rare que ça après voilà c'est un insecte qui ne spawn que sur les troncs je peux attraper une palourde mais non 12k putain je trouve ça putain mais encore un encore un big rare après je m'en fous parce que je les ai déjà tous ceux là je sais comment il s'appelle celui là le atlas sont des trucs comme ça c'est un volant un peu du tout ouais s'ils me disent impressionnant etc ça veut dire que c'est de l'argent ah bah là entre le grand requin blanc la lucane et tout 10k et bah écoute stonk stonk après je ne crache pas sur de l'argent parce que j'adore l'argent l'argent permet d'acheter des villageois c'est comme ça que j'ai pu acheter vraiment tous mes villageois sauf monica que j'ai eu par hasard au début du jeu ouais j'ai acheté pécan et julie pour pas très très cher si jennifer je crois que je l'ai acheté Pauline je l'ai acheté Chef je l'ai eu par hasard incroyable et après Blanche je crois que ça a été ma villageoise la plus chère avec Shino je crois Blanche je l'ai bien acheté 1.5.5.000 facilement même plus je crois et Shino elle m'a coûté 1.5.000.000 et 15 nook mines en vrai les clochettes c'est le moins précieux mais vraiment les nook mines tu peux pas tu peux échanger les nook mines pour des clochettes mais tu peux pas tu peux pas faire le contraire les nook mines c'était obligé de les farmer c'est chiant j'imagine si c'est aussi précieux parmi les joueurs de ce jeu c'est que c'est le seul truc l'un des très rares trucs qui se farment et que le time travel ne puisse pas comment et où le time travel est inutile que tu peux pas time travel pour en avoir alors que des clochettes suffit de mettre ton jeu à dimanche matin et t'achètes des navets et après tu vas juste sur une île qui a un bon cours de clochettes ce qui est rigolo c'est que tu peux pas t'amuser à faire du time travel quand tu as déjà des navets sur toi parce que sinon oh tous les navets pourrissent malheureusement après c'était une bonne raison à l'époque de se lever les dimanches matins quand on connaissait pas le time travel je crois pas que je le pratiquais à l'époque déjà à l'époque également on avait très très peu de villageois sur son île là on en a 10 aujourd'hui je crois qu'à l'époque on en avait peut-être 5 ou 6 max je sais plus on pouvait en avoir tellement peu je sais pas moi par exemple sur le premier jeu sur DS après sur Animal Crossing DS et 3DS j'avais Pécan mais je sais pas j'ai pas souvenir d'avoir eu 20 000 habitants je me souviens oui que j'avais Pécan mais c'est tout d'ailleurs c'est pour ça que je voulais Pécan sur mon île là c'est parce que je l'ai eu sur mes deux précédents jeux Animal Crossing bon évidemment comme beaucoup je l'avais pas sur Wii le jeu mais ouais quand j'ai fait le tour des villageois que j'aimerais bien avoir j'ai vu Pécan je me suis dit OMG et quand j'ai vu qu'elle était pas méga populaire je me suis dit ah bah let's go elle va pas me coûter cher d'ailleurs je crois que Pécan me l'a donné je crois que quelqu'un a dit ouais Pécan je la donne je crois que je l'ai eu gratuite parce que j'ai pas souvenir de l'avoir payé Blanche et Julie je sais que je l'ai acheté mais Pécan soit Pécan je l'ai pas acheté soit je l'ai eu gratuitement soit on me l'a donné pour vraiment que dalle je crois que je crois qu'on m'a je crois que je l'ai je l'ai eu pour genre aller peut-être 5 tickets mine's nook un truc comme ça j'ai vraiment vraiment pour moi après on peut voir les VOD parce que je pense que je l'ai peut-être récupéré sur des VOD mais pour moi vraiment elle m'a coûté que dalle alors qu'est-ce que j'ai eu de beau ici allez craft vendre des coquillages bah écoute c'est facile donc on le fera et tu peux et on va t'apporter là disperser alors est-ce qu'on va encore que tomber sur des trucs moyens c'est fou il y a une fois où j'ai eu que des gros trucs et là on enchaîne les petits allez tu es l'élu ah à chaque fois le pincement au coeur quand tu vois le bar satané bar oh de suite allez moi moi je le sens bien celui-là il me paraît énorme en plus ah oui il est énorme qu'est-ce que ça peut être ah un marlin bleu il est troisième que j'ai ce tt je crois oh papa oh il me paraît il y a un petit but par rapport au marlin c'est un requin ou une remora ah c'est un requin oh encore un grand papa au câble ça aurait été rigolo que j'en ai encore bon allez c'est bien on finit sur un gros bon vu la taille oui c'est pas un marlin cette fois allez tu es l'élu tu es l'élu putain j'en peux plus des barres communs non vivano non le vivano il est grand alors que le barres communs est très grand et là c'était un énormus le marlin mais tu vois c'est con parce que la taille du marlin était plus grande que le requin blanc et le requin baleine alors que eux enfin ben voilà quoi t'as vu la taille du bestiaux je suis pas sûr mais je crois que le marlin il est ben ben il est clairement plus petit l'élu mouais écoute il faut espérer tomber sur le le corifène je l'aurai un jour je l'aurai c'est un copriérisé je crois ça j'ai des doutes j'ai aucune idée le copriérisé je crois qu'il a non le copriérisé il est il est pas comme ça normalement il a des petits reflets lui il a pas de reflets putain je sais pas ah non c'est incarnatus là ou je sais plus comment il s'appelle inclinatus ou c'est pas celui là ah si c'est celui là un crâne à tous ah putain un chino putain c'est rare que des gens viennent aussi long t'es encore debout à cette heure là tu vis la ville à fond pas vrai on papote je suis en train de bosser mes poses tada c'est une aptitude méga importante pour une star ah elle a la même personnalité que que monica nous sommes faits pour nous entendre ah là là monica j'attends la peluche ah putain c'est un truc que je voulais faire aujourd'hui je voulais regarder les parce que j'ai je fais pas mal de de commandes et de précommandes sur des sites pour avoir des genre des produits japonais ou des figurines des trucs comme ça attends il est où le le trou bah merde et il y en a il y en avait deux trois je crois où j'ai contacté le service client parce que bah normalement j'aurais dû la commande aurait au moins dû être envoyée et notamment sur le ah bah c'est ça les l'IJ je fallait pas que j'en capture tout à l'heure ah si alors je sais pas si ça se capture comme ça mais bon on va tester le petit sauve-quipou je sais pas moi si ça me fait une quête de mines noong c'est free pour moi ah oui il y avait la vente de coquillages à expertiser des fossiles oh flamme et coquillages je veux bien le faire parce que c'est c'est free mais je pense ça va être le dernier aller-retour que je vais faire et après je vais je vais aller me coucher et oui du coup il y avait le site de Tsume par exemple où ils m'ont répondu très vite parce que bon c'est un gros site bien connu une marque bien connue et service client très efficace et en fait j'avais commandé trois statues une de Naruto une de Sasuke et une de Natsu et j'ai reçu celle de Sasuke et de Natsu et il me manquait celle de Naruto mais en fait c'est juste qu'il fallait que je confirme l'adresse ce qui est con parce que le Naruto et le Sasuke comment étaient exactement de la même série je les ai commandé en même temps du coup je m'attendais vraiment à les recevoir en même temps mais non fallait que je confirme mon adresse chose que je n'avais pas faite vu que je pensais l'avoir déjà fait mais a priori non donc normalement je devrais recevoir je ne sais pas quand mais j'imagine en septembre le Naruto et j'attendais du coup Naruto pour monter ma statue de Sasuke de Natsu et de Naruto donc bon et après les autres sites en vrai si j'y pense je serais chaud de le faire après ce stream là parce que j'ai totalement zappé je voulais le faire aujourd'hui en plus mais aujourd'hui j'ai commencé à faire du montage et j'ai fait ça jusqu'à aller manger et après j'ai lancé le stream euh attends vu que j'y suis je vais prendre des coquillages est-ce qu'il y a quoi comme site sur lesquels je dois aller alors fait en attente alors euh ah oui ok ouais j'irai voir juste après j'irai vérifié et bien c'est qu'il y en a des appâts donc ouais je confirme c'est le dernier tour que je fais ah il a essayé de choper un insecte lui j'espère que c'était pas un scarabée qui est l'insecte que je cherche quand même ah ça me fait un peu chier de farmer en été parce que là en été j'ai tout ah putain les poches sont pleines euh ah euh bah ils me clignent tout ça je vais me débarrasser de mes barres communes aussi imagine là je me débarrasse du requin voilà je t'avoue ça me ferait un peu chier parce qu'un requin ça vaut bien 10 cas bon bah les coraux etc je vais éviter j'ai pas la place putain elle a fait du chemin chino euh ouais il me reste encore deux slots vas-y tac et ouais après hors le site de Tsume c'est deux sites enfin un site que je connaissais mais bon pas forcément serein de commander des choses là-bas et l'autre bon un site que je connaissais pas et bah qui proposait un prix qui était plus bas que d'autres des figurines que je cherchais mais normalement ces figurines là elles étaient censées euh les précommandes c'était pour que ça sorte en 2023 derrière les deux figurines mais comment dire que j'ai eu aucune nouvelle depuis mais je crois par mail j'ai rien reçu par mail alors à part si ça arrive sur mon compte sur le site d'accord mais j'ai rien j'ai rien reçu après chaque fois que je remonte sur un site je regarde un peu les avis de souvenir ce site là il avait pas de mauvaise review alors review euh ouais ça va ah là il y a quelqu'un qui dit qu'il a été ignoré par le le service client et sa tête de août 2024 oh shit ah pareil là il y en a un qui est dans le même cas que moi depuis un truc qui était en préorder de 2023 et bah qui a toujours rien ok ouais c'est des flips j'ai l'impression les sites qui sont pas des énormes sites c'est des c'est des flips merde attend il m'en manque combien ouais c'est soit ça passe soit ça passe malheureusement il y a beaucoup de commandes ils arrivent pas à gérer ah je sais pas ils ont beaucoup de commandes mais dans tous les cas je sais pas ça va faire deux semaines peut-être que je l'ai renvoyé bon déjà il y a un site je sais que c'est de la merde il y a un site où j'aurai jamais ma figurine ça fait genre trois ans que je l'attends alors qu'elle était même pas elle était même pas en précom bon celle là j'ai perdu ouais je sais c'est mort mais bon oh merde putain je pensais pas qu'il le verrait est-ce t'est dû putain c'est vrai qu'il y a le card aussi parmi les très gros poissons et les figurines c'est quoi il y a une figurine de Yaemiko sur un site sur Tsume c'est la statue de Naruto et sur l'autre site obscur il y a une figurine de Yamato de One Piece en mode Zoan et une autre c'est une figurine d'Herza évidemment Herza Scarlet la waifu alors est-ce que l'élu apparaîtra sur ses 10 derniers appâts moment de vérité est-ce l'élu est-ce que j'attends depuis des semaines alors es-tu l'élu putain oui c'est moi oh je pars comment oh j'en ai marre tenez-moi au moins papa oh papa merde oh nique sa mère allez hop next ah putain il a été tellement rapide j'ai cru qu'il allait me bouffer me bouffer l'appât allez l'un des deux derniers appâts au moins un big poisson s'il vous plaît s'il vous plaît oh non et malheureusement cette session de pêche est finie ah toujours pas ça fait beaucoup quand même là c'est quand même fou que je l'ai toujours pas ce corifène après le nombre de gros poissons que j'ai j'ai pêché bon évidemment 90% de barques communs à côté j'ai eu deux carangues je crois des cardos j'ai dû en avoir 5 ou 6 pas beaucoup de cardos finalement mais ouais ça dégoûte ça dégoûte ça dégoûte vu que j'ai de la place je vais aller récupérer des coquillasses mais je crois que j'en ai plus de ce côté faut que j'aille à gauche aïe 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 ah non malheureusement il m'en manque plus qu'un du coup uno just uno please uno pour bébé one euro pour bébé s'il vous plaît on va dire que j'ai déjà eu toute la famille des requins pas besoin de plus écoutez pour la semaine prochaine si je peux stream le mercredi oh papa les satanés tricheurs qui étaient en hémisphère sud quand ils ont démarré le jeu ah remora c'est remora du coup la semaine prochaine on va pas farmer les poissons peut-être en fin de stream on verra la plongée etc est-ce qu'on a un gros poisson je prends tout ce que je vois je pense que je ferai mon petit quartier asiatique comme je l'avais dit alors après je sais pas du tout comment je vais l'organiser je sais plus comment on a des plans de bambou je crois que j'en ai gardé en réserve au cas où mais je pense que je vais planter du bambou je vais crafter des murets je vais crafter des murets asiatiques etc on verra comment je m'organiserai oh ça a un gros papa ça la papille oh c'est c'est mamie et bien ça en fait des requins donc voilà rien de plus à dire et évidemment comme d'habitude en chat à chaque début de stream si je peux choper un nouveau tableau de rounard regarder le shop mais le problème c'est que ça dépend de l'heure à laquelle je lance le stream parce que bah là je l'ai lancé trop tard donc bah malheureusement le shop est fermé j'ai pas pu voir ce qu'il y avait dedans mais bon je veux vendre ah bon alors là alors le requin baleine combien ? 10500 je crois le requin blanc 12000 lui 8k lui 12 tu m'as dit non 10 piles 10 piles là putain la remorak 1002 et le marlin marlin 8000 non 7500 putain mais c'est de l'arnaque c'est que dalle bon après 77000 on va pas crasher là dessus non plus vendre des copillages ok alors qu'est-ce qu'on a eu de beau ici déjà ah bah oui on a eu le poisson ballon et les perlons et oui et oui le fugue et ici bah j'ai eu le concombre de mer qui est dégueulasse le couchant de mer qui est dégueulasse la corbeille de vénus qui est particulier et la langouste ah oui d'accord les antennes et bah nickel non bas aurait été une très belle session de chasse pour aujourd'hui et avant de m'arrêter hop voilà et ça sera du coup pour la prochaine fois et bah voilà et bah écoutez sur ce c'est la fin pour ma part il reprend 20% moins cher ouais on s'en fout c'est pas grave ah c'est pour ça ok ouais je m'en branle c'est pas grave putain mais c'est un enfoiré quand il est pas là il prend moins cher quelle bande d'enfoirés je m'étire un peu bah écoute moi je vais vérifier sur mes sites internet pour voir si j'ai eu des réponses là du service client et puis voilà donc la prochaine fois bah normalement mercredi prochain pour Animal Crossing et le prochain stream bah je suis assez deck parce que bah j'ai de la famille ce week-end chez moi et je l'ai appris tout à l'heure du coup je suis pas sûr du tout de streamer ce week-end peut-être vendredi soir parce qu'en fait ils viennent pour voir les paras et ils vont voir deux épreuves donc je sais qu'ils arrivent vendredi soir mais est-ce qu'ils ont une épreuve vendredi soir à regarder pareil est-ce qu'ils ont une épreuve le samedi soir à regarder dans tous les cas en après-midi je streamerai pas mais c'est le soir où je ne sais pas et ça sera la surprise et bah voilà donc si je ne stream pas ce week-end et bah le prochain stream sera la semaine prochaine toujours sur du Animal Crossing pour le rendez-vous du mercredi jusqu'à ce qu'il y ait un jeu Nintendo qui sorte d'ailleurs je crois que le prochain jeu Nintendo sort bientôt Mario et Luigi ils sortent bientôt Mario et Luigi l'épopée fraternelle il sort quand lui le 7 novembre je sais plus mais je sais qu'il y a un jeu Switch qui m'intéresse qui sort fin septembre mais je sais plus c'est lequel donc il prendra peut-être la place d'Animal Crossing voilà et bah écoutez sur ce merci Tintin d'avoir été là merci aux autres d'être passés notamment à Tazox qui est resté pas mal de temps sur le stream et au petit nouveau Autune Raven et puis écoutez on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming et bonne nuit Et puis on se dit bien évidemment à Tazoxe